salut les amis ça fait beaucoup de temps bonjour bonjour partout vous êtes et bonsoir moi c'est mac louchimba je reviens peu rapidement pour parler d'un sujet que je suis en train de voir un peu sur les réseaux sociaux on parle un peu trop katanga de la réconciliation entre joseph kabila et les katanga j'ai lu des commentaires individuels et dans certains groupes et cela m'a poussé à écrire un raisonnement sur ce bout de papier je lis d'abord mon raisonnement et puis je vais commenter le tout en bloc par après à faire réconciliation entre joseph kabila et les katanga c'est triste de constater que pendant les 23 ans qu'ils sont avec lui en rdc certaines personnes au katanga n'ont jamais pris le temps de suffisamment étudier joseph kabila à ces gens là je dirais tout simplement ceci joseph kabila n'a pas l'âme katanga il n'a pas non plus l'âme congolaise pendant tout le temps qu'il a passé au congo c'est à dire entre 1997 et aujourd'hui en 2020 vous n'avez pas encore compris qu'il ne porte jamais le congo ni le katanga en lui mais qu'il est seulement venu pour détruire voler et tuer dites nous combien de fois il est allé visiter le village natal de son père laurent désiré kabila et qu'a-t-il déjà fait de bien au village de son père et pour les habitants qui y sont ne forcez pas à l'homme d'être ou de devenir ce qu'il n'est pas ou ce ou qu'il ne pense jamais de devenir si joseph kabila était ce que vous voulez faire de lui il allait le faire voir naturellement sans tambour ni trompette je me souviens nos parents nous disait l'eau rentre toujours à la rivière pas dans le désert aussi il disait quand vient la nuit ou la tempête chaque oiseau chaque oiseau rentre toujours dans son arbre ou son nid car il le reconnaît naturellement le katanga est rempli des fils et filles sages et vaillants mais pourquoi voulez-vous toujours ressusciter ceux qui sont déjà morts pourquoi voulez-vous toujours continuer à demeurer des esclaves consentants de vos bourreaux durant toute sa carrière politique en rdc joseph kabila et sa famille se sont enrichis diablement plus que n'importe quel homme politique ou n'importe quelle famille dans toute l'histoire du katanga d'abord et de la république démocratique du congo par après ils l'ont fait au détriment des autres katanga et ont laissé derrière eux ni développement ni unité de katanga par contre joseph kabila et sa famille ont plus évolué dans la stratégie du chaos et de la division des congolais en général et des katanga en particulier et tout le pétrin dans lequel se trouve enfoncé aujourd'hui joseph kabila ou bien la famille kabila c'est parce que ils ont choisi de se servir et servir les intérêts des ennemis de la rdc héritage qu'ils ont transmis donc à félix si vous voyez aujourd'hui tout le pétrin qui est en train de se faire sur le plan politique c'est l'héritage de kabila et le combat dans lequel joseph kabila s'est engagé aujourd'hui vous voyez aujourd'hui il est dans un certain combat il est en train de faire un certain combat je vais expliquer après c'est un combat égoïste qui est à la base du blocage total du Congo et de ses institutions ce n'est pas le combat pour servir le katanga ou les katangais par contre c'est pour se sauver lui-même et sauver ses biens qu'il a réussi à amasser au fil des ans dans un Congo qu'il a toujours considéré comme un territoire conquis et non pas un pays où il y a des gens qui méritent aussi de vivre dignement comme des êtres humains avec cette crise en RDC remarquée j'ai pu comprendre que pour beaucoup de katanga en particulier et beaucoup de congolais en général nous sommes nous-mêmes artisans de notre propre malheur car nous refusons toujours et volontairement de grandir de nous libérer de nous prendre en charge de regarder le soleil et de commencer quelque chose de nouveau sans toute cette racaille politique qui nous a pollués pendant deux décennies c'est un peu cette pensée qui m'est venue parce que si vous regardez maintenant dans beaucoup de groupes sur Whatsapp beaucoup de commentaires sur Facebook si vous allez même sur Twitter c'est sûr le Congo a beaucoup de problèmes mais il y a un problème de réconciliation qui commence d'abord sur le plan national donc on veut faire un dialogue entre politiciens congolais et on est en train de tendre vers cette histoire lentement mais sûrement nous connaissons comment les choses se font en Congo tout ça pourquoi ? parce que le congolais ne veut pas respecter la loi c'est à dire c'est un homme qui vit des deals le congolais en général il n'aime jamais suivre la loi et c'est ce qui est en train de nous apporter des problèmes aujourd'hui on va le faire sur le plan international même sur le plan national regardez tous les efforts que les gens ont fait élection tricherie tout ça l'opposition tout c'est à dire on veut prendre la loi la constitution comme on l'a déjà prise il y a un groupe de gens qui se sont assis sur cette constitution là c'est à dire advienne que pourra ils ne veulent pas que les choses changent dans ce Congo là bolinga bolinga c'est à dire vous pouvez tout faire qui est donc un monsieur là qui est chez lui moi ça me dépasse qu'il soit Katange Kasayem Mokongo tout ça la clique à Kabila Kabila parce que Kabila tout le monde est représenté dans Kinga Kati ce n'est pas seulement l'affaire de Katange il y a toutes les grandes tribus les quatre grandes langues du Congo sont à Kinga Kati vous allez nous dire que ces gens là sont des petits ils ne savent pas que le bien c'est ça et le mal c'est ça non ils savent le bien c'est quoi et le mal c'est quoi alors pourquoi ne veulent-ils pas changer pourquoi ne veulent-ils pas abandonner le mal pour suivre le bien est-ce que ne savent-ils pas que les Congolais sont en train de mourir tous les jours ils le savent ne savent-ils pas que le vécu quotidien du peuple congolais est vraiment dans la merde que le Congo un pays matériellement riche il y a toutes les richesses qu'on prend par les tracts les avions les bateaux on est en train d'acheminer ça ailleurs avec la complicité de ces mêmes politiciens de Kinga Kati d'abord parce que c'est eux qui ont mis le système qui existe aujourd'hui en place vous allez nous dire est-ce que ces gens-là ne le savent pas ils le savent c'est pourquoi je dis et si demain il y a changement mes chers amis et que c'est même les gens là-bas qui font partie de la racaille à Kabila si par une chance le peuple congolais parvenait à mettre la main sur ces gens-là on les emprisonne on les voit là on les étale même dans un stade une prison vous allez les entendre non on n'a pas quitté je ne sais pas quel démon m'a trompé non ça c'est faux il ne faut jamais avoir pitié de ces gens-là moi je l'ai toujours dit et c'est la pitié qui fait que le Congo donc sera toujours un pays de dealers un pays d'escrocs et c'est ce qui a fait que Laurent Désiré Kabila est venu et il est mort savez-vous pourquoi Laurent Désiré Kabila est mort ? c'est parce qu'il a rencontré la racaille qui Moubout avait laissée il a fait un effort on lui a dit il faut balayer tout ce monde-là oh je suis venu avec la révolution pardon et tout ça où l'a amené cette révolution pardon il est mort et regardez tous ces gens qui étaient enfouis même dans les caves-là les autres avaient traversé la frontière les anciens Mouboutistes ils ont fui ils sont revenus et c'est eux comme ils n'aiment jamais les Congolais ils sont allés au Rwanda en Ouganda pour se reconstituer vous avez vu le MLCR est revenu CNDP on vous dira toute cette raca qu'on a fabriquée par après ils sont venus encore combattre qui ? nous combattre nous le peuple Congolais alors c'est pourquoi j'ai dit tout ce monde qui participe à ce chaos politique qui existe en République démocratique du Congo aujourd'hui moi je ne vois pas pourquoi on peut avoir pitié de ces gens-là parce que nous ne sommes pas quand même venus au monde pour accompagner certaines personnes nous sommes un peu à l'extérieur on a essayé un peu de récupérer je ne dis pas on a tout récupéré on a essayé un tout petit peu à récupérer ce qu'on a perdu au Congo démocratique alors pensez à nos familles qui sont au Congo la vie s'est arrêtée mes chers amis en République démocratique du Congo manger est devenu non pas même un luxe c'est-à-dire c'est un miracle si vous mangez et les Congolais sont là soi-disant politiciens ils bloquent tout ils refusent ils refusent d'ouvrir même des robineux ils refusent tout pourquoi par égoïsme et vous voulez que ces gens-là demain s'ils tombent dans un piège si nous les ramassons demain ils vont dire non ces gens-là doivent payer il faut leur dire ça il ne faut pas y aller mais non quelle stratégie il faut leur dire vous allez le payer cher au Congo et en dehors du Congo il faut qu'ils le payent nous devons abandonner ce système-là de faire à ce que les anciens voleurs vous le recyclez encore ils reviennent dans la société il faut qu'ils n'ont pas le pays ou 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 qu'ils n'ont pas non 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 il faut un nouveau système jamais associé à la gouvernance du pays tous ceux qui sont en train de faire le mal aujourd'hui jamais de la vie ils ne peuvent jamais revenir la Kabylie en général et tous ceux qui ont suivi Kabila aujourd'hui vous les connaissez vous tous Félix Sekedi et ça clique aussi ils savaient que Kabila c'est le mal pourquoi ont-ils laissé le bien pour aller suivre le mal et s'associer c'est-à-dire ce sont des mauvais eux aussi alors c'est mon sujet et aujourd'hui comme par un coup de baguette magique on voit au Katanga un mouvement là des gens qui se disent non nous devons faire tout pour nous asseoir nous demandons à Moïse Katumbi de s'asseoir avec Joseph Kabila parce que ce sont ces deux là qui bloquent la situation au Katanga ils ont tout bloqué et ensuite les ennemis du Katanga veulent en profiter est-ce que Moïse Katumbi c'est le Katanga ? Joseph Kabila c'est le Katanga ? non c'est deux individus s'ils ont des problèmes c'est-à-dire ce ne sont pas les problèmes du Katanga si Moïse Katumbi et Joseph Kabila ont des problèmes ce n'est pas le problème du Katanga c'est leur propre problème alors il ne faut pas extrapoler donc prendre des problèmes individuels privés que nous ne connaissons d'ailleurs pas et vouloir en faire un problème provincial même national et on voit des gens qui sont occupés à faire des vidéos à vouloir mettre des plans en marche pour que Joseph Kabila dans Moïse il faut les gens ne sont pas ce qu'ils ont ils ne sont bloqués ils ne bloquent rien par contre c'est vous les Katanga qui vous bloquez vous-même pourquoi vous êtes limités quelque part malgré c'est pourquoi j'ai toujours dit malgré les diplômes les doctorats les ingénieurs vous allez nous dire que au Katanga il n'y a que Moïse qui a tombé Joseph Kabila c'est-à-dire si ces deux-là meurent aujourd'hui le soleil ne va plus se lever au Katanga c'est fini c'est eux qui ont donc la respiration du peuple Katanga jamais de la vie comme je l'ai dit essayons d'analyser Joseph Kabila et Moïse conflit entre eux ça n'engage pas le Congo ça n'engage pas le Katanga c'est leur problème privé Moïse quand il était en exil Kabilala fait venir ils étaient trempés dans la gouvernance celle-ci de la province l'autre de la République démocratique du Congo et sous la table se passaient les affaires des pierres précieuses les minerais du Katanga et le gouverneur du Katanga dans l'histoire du Congo Zahir a toujours été master à confiance le président de la République s'il y a conflit entre Kabila et Moïse ce n'est pas le Katanga c'est à cause des intérêts l'argent celui-ci a donné à celui-là je ne sais quoi celui-là n'a pas honoré la parole celui-là n'a pas suivi la ligne donc c'est ça leur problème et c'est ça qui a fait qu'ils sont devenus des ennemis jurés aujourd'hui on voit les Katanga oh non mes frères nous devons nous mettre ensemble nous devons faire un effort tout ça mes chers amis si les choses sont devenues ce qu'elles sont devenues aujourd'hui à qui la faute avant qu'on puisse pointer les autres les voisins regardons-nous nous-mêmes c'est ce qui nous a toujours manqué nous d'abord sur le plan national en tant que congolais et sur le plan je ne sais pas provincial en tant que Katanga c'est bien de pointer les doigts vers les autres mais regardons-nous qu'est-ce que nous avons fait Kabila est venu le père c'était un homme discret nous savons nous tous mais il y a une confirmation de la part de nos tables Katanga ceux qui étaient avec lui au palais des marbres que Kabila savait que ses jours étaient comptés et il avait dit quelque part si je parvenais à tomber aujourd'hui moi Laurent Désiré Kabila il a dit à quelques proches s'il vous plaît et dit Capende prenez la charge de la machine gouvernementale organisez-vous et n'oubliez pas de prendre soin de Joseph Kabila un point je ne veux ni ajouter ni retrancher je risque de dire ce qui n'existe pas comprenez maintenant pourquoi certains Katanga dans les arcades du pouvoir ont donné feu vert à Joseph Kabila à certaines histoires c'est parce que Laurent Désiré Kabila l'avait dit non pas sur la place publique il y a trop de témoins dans l'armée les colonels les gardes de corps ils étaient là les gens que Joseph Kabila donc Laurent Désiré Kabila recevait au palais de marbre il leur avait dit que si je tombais un jour je sais que le pays va mal on en veut à ma peau il dit Capende et Joseph Kabila étaient parmi les sommets qui devraient s'asseoir organiser les choses pas même Joseph Kabila parce qu'il était placé dans la série de prendre soin d'eux il devait prendre soin de Joseph Kabila vous connaissez la suite Eric Capende a été mis de côté par qui par le même Joseph Kabila c'est une longue histoire on en parlera un autre jour et Kabila a évolué bénéficiant de Laura de M. Laurent Désiré Kabila automatiquement les Katangais lui ont ouvert les bras c'est à dire c'est notre fils notre neveu notre blablabla tout ce que vous voulez il devait maintenant évoluer très bien avec les Katangais s'identifier au Katanga d'abord officiellement s'identifier au Balubakat quelque part parce que Laurent Désiré Kabila du côté paternel on peut dire tout ce qu'on dira il y a beaucoup de révélations jusque là on sait qu'il était Moulubakat côté maternel Laurent Désiré Kabila était Karunda Around donc les Karunda et les Balubakat devaient entourer Eddy Kappen et Joseph Kabila pour voir comment continuer la marche de la république bien sûr en tant que gens au milieu du noyau mais être entouré des gens et ne pas oublier que la constitution existe savoir comment répartir les jobs dans toutes les provinces du Congo c'est comme ça que la république marche s'il y a des gens qui ont récupéré Kabila ce sont les Katangais et aujourd'hui regardez tous les doigts sont pointés vers les Katangais les Katangais sont devenus ridicules à cause de qui d'un seul homme Joseph Kabila vu la façon dont on l'a répéché on lui a donné une seconde chance on l'a accepté là où beaucoup le refusaient pourquoi la parole de M. Laurent Désiré Kabila alors la façon dont Joseph Kabila a évolué nous sommes au présent ce n'est pas une histoire de l'antiquité que je suis en train de raconter regardez ce qu'il a fait est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour voir la Katangaïté dans Joseph Kabila jamais de la vie il ne se sent pas des hypocrites Joseph Kabila n'a pas montré tout au cours tout au long de sa vie politique de sa carrière politique au Congo qu'il est Katangais jamais de la vie je ne sais pas si il est en train de mentir il n'a pas montré ça il a évolué et par contre comme je l'ai dit il a beaucoup joué en sa propre faveur maintenant et en défaveur de tous les Congolais d'abord et de Katanga en particulier il n'a pas préparé un dauphin le thermomètre prenez le thermomètre si vous voulez mesurer la température politique le coeur d'un mauvais leader c'est de vivre d'évoluer sans préparer un dauphin c'est à dire quoi selon lui il était venu pour rester au Congo pas au Katanga au Congo éternellement et c'est ce qui fait ça nous fait arriver où nous sommes c'était d'abord un secret jusqu'en 2015 ce n'était que des soupçons parce qu'il y a des gens qui disaient que Joseph Kabila ne veut pas abandonner le pouvoir on a vu la racaille qui l'entoure de Lambert Mende blablabla non ce sont des fausses intentions vous prêtez des intentions au président il n'a pas ça il va laisser le pouvoir il y aura remise et reprise d'une manière civilisée on leur disait avant 2015 que Joseph Kabila n'a pas envie de laisser le pouvoir où sommes-nous aujourd'hui la raison raison pour laquelle il n'a pas préparé de dauphins pour ceux qui ont déjà oublié le scénario à un certain moment jusqu'en 2014 je ne sais pas si je me trompe je me rappelle je faisais des vidéos en 2014 j'avais reçu un Kabiliste qui est au Texas aux Etats-Unis Umberto Vandros j'ai discuté avec lui dans une vidéo c'était la fièvre de la Kabilie qu'est-ce qu'ils nous disaient ces gens-là en ces temps-là il y a deux ténors chez nous les gens de PPRD c'est-à-dire les choses vont se passer très bien il y a soit Matata Pogno ou bien Moïse Katumbi parmi ces deux-là un va prendre le bâton de pèlerin c'est-à-dire prendre la relève si Joseph Kabila abandonne j'ai posé la question à ces messieurs-là es-tu sûr qu'en décembre 2016 Joseph Kabila va abandonner le pouvoir oui il va abandonner l'Amber Mendele a même dit je dis non parce qu'il y a déjà des soupçons que Joseph Kabila ne veut jamais abandonner le pouvoir il veut créer un dégât un désordre au Congo les gens ont nié et la crise a commencé en 2016 de tractation en tractation on a glissé le glissement deux ans nous sommes arrivés en 2018 Joseph Kabila ne voulait toujours pas abandonner le pouvoir malgré toute cette pression-là et pour dire qu'il aime les Katangais quand même il fallait qu'il montre que non moi je suis Katangais laissez même le pouvoir un Katangais officiellement Moïse Katumbi était là la cote de popularité de Moïse Katumbi avait monté tout le monde savait que après le départ de Kabila c'est Moïse qui va succéder et patatra dans sa stratégie là-bas de chaos Joseph Kabila qu'est-ce qu'il a fait ? il a divisé le Katanga en quatre savez-vous que cette division de province du Congo en 26 je ne dis pas que ce n'était pas prévu c'était prévu mais il fallait il y a des pas des étapes qu'il faut et qu'il fallait respecter jusqu'à arriver même à 26 provinces je ne dis pas que c'est mauvais même 40 provinces pas de problème mais la façon c'est-à-dire pourquoi vous les divisez aujourd'hui pourquoi pas hier pourquoi ne pas attendre un peu demain pour faire cette division Moïse Katumbi étant à la tête d'une province la plus puissante de la République démocratique du Congo était devenu trop célèbre ce n'est pas moi qui l'ai dit tout le monde à qui on passait le micro disait que Moïse travaillait très bien même si par après les gens ont changé de langage pour nous dire nous qui sommes dans la diaspora que Moïse a volé il a fait ceci il a fait ceci moi je n'étais pas au Katanga je n'étais pas au Congo on peut chercher des films Vital Kamer avait dit ça Mouyej avait dit ça beaucoup de gens on appelait même le Katanga province pilote ce n'est pas moi qui ai inventé ça j'ai suivi les nouvelles c'est-à-dire Moïse Katumbi était au moins sûr jusqu'à ce que Patatra Kabila qui ne voulait pas laisser le pouvoir a fait ce qu'il a fait et pour affaiblir Moïse Katumbi il fallait diviser le Katanga en quatre et de là diviser tout le Congo rapidement et les preuves sur terrain vous voyez il y a même des coins de terre qui ne sont pas dignes d'être appelées province on les a divisés rapidement par mauvaise foi pour perpétuer le chaos comment est-ce que tu peux créer une province dans un coin du Congo là où il n'y a même pas donc le palais du gouverneur il n'y a même pas le centre-ville il n'y a même pas donc la demeure donc officielle du gouverneur donc rien n'est en place pour faire que le coin du pays là soit appelé donc province on a vu après le découpage d'autres soi-disant gouverneurs qui n'ont même pas de palais qui se réunissent chez eux qui louent une salle les autres dans une tente dehors tout ça c'est pour vous dire que ce découpage ce n'était pas un découpage programmé on peut découper ce n'est pas mauvais mais il faut mettre des structures en place c'était le rôle de Kamila de construire d'abord le Congo moderniser toutes choses les cinq chantiers c'est ce qu'il devait faire il n'a rien foutu il a découpé c'est pour se servir lui-même c'est-à-dire je voudrais multiplier le nombre de confusions c'est-à-dire plus tu multiplies les provinces plus tu y mets tes membres c'est-à-dire plus la confusion va se perpétuer et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui il compte aujourd'hui beaucoup de gouverneurs beaucoup de sénateurs beaucoup de parlementaires bla 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 jusqu'à l'infini c'était ça son plan et il a bénéficié de tout la famille Kamila a pillé comme jamais dans l'histoire de la République démocratique du Congo les journaux du monde ont écrit en ligne partout des preuves ils détiennent plus de 80 licences bien certificats dans les affaires du Congo commençant par les mines tout ça on croyait que bon l'homme est rassasié mais il faut qu'il parte l'homme ne veut pas partir toujours c'est à dire malgré qu'il s'est enrichi il est devenu il est compté parmi les milliardaires il ne veut pas partir oh m'te m'a m'a bêté c'est ça on appelle la mauvaise foi tu es riche tu as tout pourquoi tu ne veux pas lâcher le Congo d'abord en général et le Katanga en particulier comme il disait quelqu'un non Joseph Kamila n'a pas de problème ce sont les gens qui l'entouraient les Katanga qui l'entouraient étaient des mauvais vous savez c'était des jouisseurs non vous savez pourquoi on appelle le président de la république un leader un leader c'est celui qui doit imprimer qui doit laisser l'empreinte de la direction du pays on doit sentir sa présence son esprit dans la façon dont le pays est en train d'être gouverné c'est ça être un leader si tu t'es dit leader tu es entouré des gens tout leader sera toujours entouré des gens mais tu n'as aucune idée aucun projet c'est pour cela vous voyez que parfois il y a des gens qui disent non Aza y était Aza va tout pas être entouré non s'il y a un problème le succès on va mettre ça sur la tête de ce leader là on ne va pas dire que les 50 bien les 200 conseillers ont tout bâti non on doit dire le nom du président s'il y a un chèque d'eux-mêmes c'est le nom du président qu'on va citer comprenez le leadership c'est quoi et si tu viens en tant que président on te nomme ou bien on te vote puisque dans une république il faut qu'on te vote quand même la première chose que tu dois avoir dans la tête un président ne connaît pas tout aucun président du monde même si tu as 50 diplômes PhD tu ne connais pas tout le président c'est qui c'est un coordonnateur tu es au milieu c'est pour cela tu dois être entouré des connaisseurs chaque département chaque ministère doit tomber dans les mains de quelqu'un qui connaît qui est allé à l'école qui a étudié ce domaine-là qui s'y connaît qui a même l'expérience pour avoir travaillé dans ce domaine-là voilà un président honnête et avisé comment il doit s'entourer des gens le chef c'est entouré non pas des spécialistes s'il y en avait quelques il s'est entouré des gens qu'il devait commander des gens qui devaient avoir peur de lui des gens qu'il devait manipuler et le système continue mais avec Félix aujourd'hui il est entouré de qui ? M'est-ce que c'était à Belgique il y a Paris les gens avec qui ils mangeaient dans des restaurants ils buvaient dans des bars c'est comme ça et c'est ce qui tue la République démocratique du Congo checker votre entourage monsieur le président tu es un coordonnateur tu es entouré de qui ? des spécialistes des gens qui connaissent la matière des gens qui vont travailler dans ce ministère dans ce domaine convenablement pour faire avancer le pays et le président n'est pas un bébé pour dire non il n'est pas entouré non est-ce que c'est difficile de savoir que nous avons échoué cette année donc l'année prochaine il faut te changer de stratégie c'est facile pourquoi tu échoues ? on écrit même si pas les Congolais qui ont peur parce que tu vas les tuer les journaux du monde entier écrivent que Kabila tu payes Kabila a tué pourquoi ne pas arrêter ? on écrit que nous sommes en train de tuer moi je ne tue pas je suis président qui est en train de tuer ? tu mènes des enquêtes je suis à Kinshasa je fais ceci cela mais pourquoi est-ce que les gens tombent ? on dit que c'est moi qui les tue là-bas à l'est du Congo au sud au nord au centre c'est ton rôle de faire pour que cette histoire finisse parce que tout cela va reposer sur ton dos tôt ou tard Kabila n'a rien fait il n'a rien fait alors il a montré qu'il n'est pas leader ce n'est pas un leader un leader c'est celui qui trace le chemin avec l'idée que demain je ne peux pas être là je peux mourir de maladie aujourd'hui je peux mourir dans un accident aujourd'hui je ne sais pas et comment dans quel état je vais laisser le pays c'est pourquoi un leader doit être entouré de spécialistes et avec tous les jours qui passent parce que tu n'es pas Dieu qu'est-ce que tu dois faire ? tu dois tous les jours préparer un dauphin et les dauphins se préparent comment ? non pas seulement une personne tu peux en avoir même une, deux, trois en ligne si je tombe directement sur le spécialiste je vois que le monsieur a l'expérience il peut bien tenir le pays et si par exemple je mourrais dans un avion moi et l'homme sur qui j'ai l'idée le suivant va prendre au moins deux ou trois personnes c'est comme ça un leader raisonne un homme qui aime le pays qui aime la province d'où il dit que je suis originaire mais regardez ce qui se passe au Congo tu y es là tu bloques tout tu misèles tout le monde on voit des papas là-bas en train de se déculotter d'enlever leurs pantalons devant toi de chanter pour toi et demain si on te tu finissais dans un trap là-bas un piège tu vas demander pardon au peuple congolais parce qu'aujourd'hui le mal que tu fais tu tues tu ne sais pas que tu es c'est mauvais et tu vas dire au congolais oh monis c'est qu'il est ou non monis c'est qu'il est à mon amour on ne voit pas il est laissons ces histoires là Kabila n'a rien prévu il a bloqué tout s'il faut même être tribaliste un président tu dois regarder dans ta propre province pour dire ok je suis l'enfant de Laurent Désiré Kabila même si je n'étais pas né ici je n'ai jamais grandi avec ces gens mais par mémoire de mon père qui disait toujours s'il tombe aujourd'hui donc moi on va me laisser dans les mains des dicapentes et ces gens ils vont m'entourer mon père on disait partout on dit c'est un Katangue c'est à dire je le suis vouloir ou pas je n'ai pas choisi je suis Katangue pour même être tribaliste c'est comme ça que ça fonctionne en Afrique qu'est-ce qu'il faut faire mon dauphin doit être de ma province je n'encourage pas ça je dis par exemple si tu vois que toi tu es tribaliste dans le sang tu ne veux jamais donc voir donc tes suivants des gens qui viennent après toi d'autres provinces qu'est-ce que Kabila a fait ? rien même dans sa soi-disant province chez son père le Baloubakade chez sa mère le Karunda il a tout balayé il veut rester avec le pouvoir éternellement et c'est ça même la cause des guerres là-bas dans l'Est du Congo il a anéanti l'armée congolaise il a clochardisé la police et l'armée il a accepté que les étrangers les Rwandais les Ougandais puissent entrer infiltrer les institutions chose que Laurent Désiré Kabila a refusé et c'est ce qui lui a même causé la mort Kabila n'était pas un enfant comme il disait quelqu'un non il était entouré non plus de 18 ans tu es adulte devant la loi tu dois être traduit en justice et tu dois parler à 18 ans tu dois savoir le bien c'est ça le mal c'est ça mais pourquoi quelqu'un qui est président à la tête d'un pays vous continuez à le défendre qu'ils aient été ils aient entouré les n'aient non il le sait et il le savait il a tout paralysé il a créé le chaos sciemment et on a trop de problèmes ne sommes pas hypocrites on a trop de problèmes au Congo à cause de la mauvaise foi d'abord individuelle de l'homme Kabila ensuite de ceux qui l'entourent on ne s'entoure que des gens qui ressemblent à nous qui nous ressemblent mentalement moralement psychologiquement émotionnellement c'est comme ça si tu n'es pas voleur comment est-ce que tu vas tolérer d'être entouré par les voleurs ça ne peut pas se faire moi Mac je sais que je ne suis pas voleur je ne suis pas malhonnête je ne suis pas hypocrite comment est-ce que je dois à longueur des journées être au milieu des voleurs au milieu des tricheurs au milieu des assassins non c'est-à-dire c'est ce que je suis on ne s'entoure que des gens qui nous ressemblent intérieurement regardez l'entourage de chaque président au monde et au Congo regardez les gens qui l'entourent il reflète son fort intérieur c'est-à-dire si vous le découpez en morceaux regardez à l'intérieur il est le reflet des gens qui l'entourent tu ne peux pas me dire que tu aimes le Congo tu es juste tu es honnête démocrate mais tu es entouré des anciens voleurs des mobotus des gens qui tuent qui volent qui font tout le mal et tu les regardes comme ça non ça c'est mentir Kabila a tout bloqué c'est là où je voulais en venir qui a bénéficié de la présidence de Kabila les Katangais jamais de la vie ça c'est mentir c'est une petite clique des Katangais il faut être honnête une petite clique des Katangais Katangais d'abord et ensuite les gens d'autres provinces ils ont bénéficié et ces gens-là on les a vus parlons de Moutonde Kalev Moutonde quel était son comportement quand il était avec Kabila quand il était aux affaires c'était un Katangais il a excellé à faire souffrir les Congolais en général même les Katangais les gens il a volé sans pitié au lieu d'être aimé par les oeuvres de laisser des empreintes il n'a rien laissé par contre il trouvait du plaisir à être craint Banzekumo Gopa Baba Ngaie de Kalev Oyo Monsieur Delaner si tu joues ah il te tue c'est ça le leadership regardez les mots ce sont les Katangais je peux les compter Kiongou Akumanza était aussi le président du parlement de la province du Katanga du grand Katanga il ne va pas s'échapper aujourd'hui il y a des vidéos Kiongou Akumanza était parmi les fervents défenseurs de Joseph Kabila il disait mais Moumou Kabila c'est un bébé il ne vient que de commencer si tu n'es pas avec Kabila tu vas nous trouver nous sur ton chemin et je m'étonne aujourd'hui de voir que Kiongou Akumanza commence à dire Kabila ceci Kabila cela c'est ce qu'on appelle de la simple de la pure manipulation politique et Kiongou est champion dans ça je ne le dis pas aujourd'hui parce que beaucoup de gens vont m'écrire non c'est ce qu'on appelle 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 dis aux gens qui me connaissent je suis sur Facebook Youtube depuis 2009 j'ai toujours dit Kiongou Akumanza suivez moi je ne suis pas malhonnête checkez toutes mes vidéos il y a 7 ans c'est un bon type il faut lui faire confiance pour que tu puisses venir me dire aujourd'hui au moins il est là je parlais depuis longtemps tout comme de Vital Kamere il ne faut pas être hypocrite j'ai étudié Vital Kamere il m'a fallu seulement une année et demie quand tu me poses une question Vital Kamere c'est qui pour moi c'était malhonnête je le disais je le répétais chaque fois c'était malhonnête un voleur un jouisseur dans tout le mal qu'on peut dire contre un politicien un homme qui se dit politicien qui doit servir le pays Kiongou Akumanza Vital Kamere des malhonnêtes je ne le dis pas aujourd'hui parce que les gens vont me dire non parce que parce que quoi si tu ne me connais pas demande aux gens qui me connaissent s'il y a des gens qui sont dans la constance je me frappe la poitrine en République démocratique du Congo c'est-à-dire des gens qui disaient ce qu'ils disaient hier et ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui tu vas regarder je n'ai pas changé c'est-à-dire je regarde je vois c'est ça qu'on dit il ne faut pas avoir de diplôme tu regardes ce qui se passe sur le terrain une année deux ans tu n'as pas compris tu as un problème dans ta tête parenthèse c'est ce que j'ai dit même aux gens de Félix ce qu'il y a d'aujourd'hui il a pris le pouvoir maintenant ça va deux ans il est en train de finir bientôt on peut vous comprendre parce qu'il n'a jamais été président du Congo c'est sa première fois quelle que soit la façon dont il est devenu président on pouvait discuter se chamailler s'insulter faire n'importe quoi mais regardez aujourd'hui Félix Cédi deux ans bientôt toi tu es toujours en train de le supporter et tu vas dire qu'on n'est pas quitté non tu as un problème c'est pourquoi je dis parfois le grand problème qui bloque le Congo le plus grand pourcentage n'est pas avec nos politiciens le plus grand pourcentage se trouve avec nous nous les Congolais il ne faut pas dire bah Congolais nous nous sommes un grand problème pour le développement du Congo nous sommes un grand frein pour ce Congo là que vous voyez je n'ai jamais vu un peuple qui se plaît à souffrir mais à féliciter quelqu'un il est de la famille telle quand il mange il est bien habillé il conduit carrosses moi je suis là pauvre en lambeaux en train de dire famille telle oh 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 tu es malade ça c'est une maladie c'est à dire toi on t'a mis au monde c'est pour souffrir et remarquez c'est ce caractère là qui fait que même si quelqu'un arrive au Congo aujourd'hui à force de vivre avec les Congolais s'il est un homme de mauvais cœur un hypocrite à la langue il va changer pourquoi elle va dire c'est comme ça que ces gens sont je dois profiter et c'est pourquoi vous voyez tout ce qui s'est fait au Congo aujourd'hui les gens sont en train de profiter un président on ne doit pas l'aimer on ne doit pas le respecter parce qu'il est monsieur tel jamais peut-être si nous n'avons pas eu la chance de connaître cette histoire parce que nous étions en Afrique la terre des dictateurs vous savez depuis des années en Afrique c'est la dictature même ceux qui ont voyagé moi je comprends parfois quand je discute avec quelqu'un qui est né à Kolosie qui est toujours à Kolosie et qui est en train de vieillir à Kolosie quelqu'un qui est né à Bukavu grande à Bukavu il est en train de vieillir là-bas parfois je comprends c'est-à-dire tu n'as pas d'autre modèle avec lequel comparer la vie politique il te faut quelque chose à côté pour comparer pour voir pour dire oh donc ce qu'on faisait au Congo c'était bien il faut qu'on multiplie donc ce qu'on a toujours fait au Congo c'est mauvais mais quand on était au Congo on croyait que c'est ça c'est ça la vérité c'était ça le bien donc c'était le mal mais curieusement même des Congolais de la diaspora en Europe au Canada aux Etats-Unis en Australie ne change pas il avait qu'il va te dire le Canada ça fait 15 ans la façon dont on dirige le Canada la France l'Amérique l'Australie tu n'en mets pas le temps de copier c'est grave c'est comme qu'il dirait tu peux enlever un singe de la forêt mais tu ne peux jamais enlever la forêt de sa tête c'est ça laisser aux gens qui viennent des villages c'est pourquoi moi quand quelqu'un m'insulte sur Facebook j'ai fait cet exercice plusieurs fois parfois quand je critique tel ou tel politicien comme c'est le nouveau système maintenant on ne débat plus c'est l'insulte je clique sur la photo je fais des recherches je regarde celui qui est en train de m'insulter un petit là qui est sous un manguier en brousse avec une photo qui est un peu floue je ne sais pas il est en ligne rarement une fois par mois donc celui qui est en ligne il insulte et puis tu ne le verras plus parce qu'il a des problèmes d'acheter des crédits je comprends ça c'est un broussard un campagnard c'est un congolais mais dans sa brousse là où il est ne trompons pas il y a des milieux reculés du Congo ce sont des brousses les moyens de transport sont problématiques moyens de communication problématiques ces gens là sont dans un autre monde c'est pourquoi moi je regarde mais je me prends toujours je m'en prends aux congolais de la diaspora tu es aux Etats-Unis d'Amérique au Canada en Europe en Australie ce qui s'est fait au Congo mais ta façon de dire les choses ta façon de supporter ta façon de faire des analyses tu supportes toujours le mal c'est-à-dire tu as un problème dans ta tête tu as un problème dans ta tête et Kabila a évolué comme ça il n'a servi ni les Katangais ni le reste ni le reste des Congolais et c'est à cause de lui que le Congo est arrivé dans un grand conflit ce qu'on appelle par les français dans le grand bourbier où se trouve le Congo aujourd'hui c'est à cause de Kabila il est responsable numéro un parce qu'il avait endossé la casquette de monsieur le président les gens qui l'entourent il les a tolérés à côté de lui parce que ces gens-là reflétaient ce qu'il est si Kabila était bon bien éduqué un homme honnête qui voulait voir le bien éradiquer le mal tu ne peux pas engager quelqu'un tu lui donnes un ministère tu le vois que c'est un voleur mais tu le laisses là on te dit que ce général-là Numbi c'est un criminel il a tué tu le laisses toujours là et tu ne fais que le reconduire Tango Fort c'est lui donc le fondateur sous la table des ADF Nalu tu le sais mais tu combats toujours pour faire revenir ces messieurs là-bas aux manettes dans l'armée de la République démocratique du Congo c'est-à-dire ces ADF Nalu là-bas tu ne sais pas quels sont les gens qui tuent les Congolais avec l'étiquette des Ougandais or vous les entretenez à partir de Kinshasa parce que tout ce qui arrive au Congo aujourd'hui le Congo c'est un grand pays en nombre et avec les richesses le Rwanda n'allait pas entrer blaguer avec nous de par le nombre d'abord la population rwandaise et la population gandais s'ils sont parvenus à faire ce qu'ils sont en train de faire c'est mauvais oui la plus grande partie c'est parce qu'on a des mauvais leaders au Congo ce sont des gens qui favorisent ça vous faites des nominations jusqu'aujourd'hui malgré vos plaintes le pays est occupé le pays est infiltré tout ça tout ce que vous disiez hier même vous les gens de l'IDPS vous reconduisez toujours les petits rwandais vous leur donnez même bonheur après avoir tué allez au Rwanda on ne fera jamais de toi un général par Kaga mais jamais de la vie en Ouganda tu ne seras même pas majeur même pas caporal dans l'armée ougandais mais pourquoi vous êtes si idiot vous laissez le pays dans les mains des étrangers si le mal a été fait dans le passé par quelqu'un d'autre et que tu as beaucoup parlé dans le passé aujourd'hui tu prends aussi les manettes de la présidence tu ne fais que refaire les bêtises que l'homme qui est avant toi a fait qui est idiot c'est là le grand problème qu'on a au Congo et après avoir fait tout le mal c'est ça mon point on voit des katangais naïfs pauvres physiquement financièrement donc mais spirituellement mais ça c'est une maladie c'est une maladie c'est en sérieux qu'est-ce qu'on vous a fait bouffer pour que Kabila malgré tout le mal vous le considérez toujours comme votre frère dans une famille normale une famille des gens bien éduqués c'est-à-dire des gens à qui on a appris par leurs parents que le bien c'est ça le mal c'est ça je ne me vante pas on m'a appris moi chez moi que tu vas grandir tu ne seras pas avec nous mais disait ça à mes parents mais il faut avoir un baromètre pour mesurer donc la grandeur donc la température des amis que tu vas rencontrer dans la vie ils m'ont donné des références si tu vois un homme ou il y a une femme qui se dit c'est ton ami il fait ça c'est bien s'il fait ça c'est bien maintenant parlons du côté négatif d'abord on te dit toi si tu veux vivre longtemps ne vole pas la chose d'autrui ne couche pas avec la femme d'autrui ne sois pas malhonnête il y a un effet spirituel que tu traînes qui fera que tout ce que tu vas commencer à entreprendre va commencer à échouer c'est ce que me disaient mes parents ça c'est de mon côté puisqu'avant de te dire de voir le mal chez les autres mes parents commençaient toujours avec nous d'abord en famille alors tu sors et tu ne sais pas qui va t'aimer qui va te détester mais si dans la camaraderie dans l'amitié avec le monde les gens du monde ils m'ont donné des références si tu vois une personne qui se comporte de cette manière avec toi fais attention une fois tu peux pardonner peut-être c'est par erreur la personne reprend la même bêtise deux fois à ton endroit ouvre les yeux grandement mon fils et si la même personne reprend cette même bêtise trois fois lave-toi les mains et pars ne les salue même pas donc ne le compte même plus dans ta vie finis tourne le dos moi je croyais que c'était seulement mon père qui avait ça même la Bible le dit il y a de ces niveaux de péché là-bas du mal si tu atteins ce niveau-là même la Bible dit on ne va plus commencer à te saluer on ne va plus te serrer la main parce que tu es déjà le fils du diable on te délivre au diable et c'est ce qui est en train de se passer au Congo si pendant 18 ans de règne de Kabila partout au Congo particulièrement au Katanga il y a des gens qui vont dire qui réclament toujours Joseph Kabila à Zonga sur tout le plan de la République et au Katanga on est en train de vouloir préparer des assises pour que Kabila soit encore remis rafistolé c'est à dire vous avez un problème mental et Kabila prend avantage de cette ignorance pour faire ses bêtises et c'est vraiment dangereux laisser le monsieur avec tout le mal qu'il a finir sa vie mourir de sa belle mort au Katanga il y a des hommes intègres et des femmes intègres très nombreux tout comme dans le reste de la République démocratique du Congo parce que je suis en train de parler de ce qui est en train d'arriver au Katanga réconciliation entre Kabila et les Katanga si Kabila aimait les Katanga comme je l'ai dit même avec l'esprit de tribalisme mon père même si mon père est deux mon dauphin viendra de chez nous qu'est-ce que Kabila a fait ? il n'a choisi personne venant du Katanga je ne dis pas que ce n'est pas tribalisme je suis en train de donner un exemple seulement puisque selon moi c'est pourquoi j'ai dit entre guillemets même s'il faut nous perdre dans le tribalisme je n'encourage pas ça puisque dans une république on donne à celui qui mérite c'est comme ça que ça fonctionne tous les grands pays que nous disons oh Etats-Unis vraiment oh là c'est un pays de loi c'est un pays de loi pourquoi on respecte la loi mais à l'africaine s'il faut être tribaliste nos jeux sont sous la table du tribalisme je pars je laisse à mon frère de ma province est-ce que Kabila l'a fait pour que certains Katanga puissent aujourd'hui se mettre là pour dire non mon cher moi je ne comprends pas il y a un problème dans vos têtes il y a un problème dans vos têtes Kabila très orgueilleux il est allé au Katanga je ne sais pas si vous vous souvenez de certaines histoires ou bien vous n'avez plus de mémoire Kabila vous a dit très bien Mouta kono maji na kanya vous allez boire de l'eau avec une fourchette vous les Katanga c'est-à-dire après tout ce que vous allez nous raconter que nous les Katanga nous l'avons accueilli nous lui avons donné le nom nous l'avons comme si nous l'avons guidé nous avons fait ceci en guise de remerciement un petit garçon là il se tient devant vous et les soi-disant aux tables Katanga dans une grande salle ils sont en train de trembler devant Kabila il a un visage fermé un petit là on voit des papas des chefs du village certaines personnes là-bas qui sont même comme des rois dans certains Kabila vous tremblez devant ce petit là il parle visage fermé il vous terrasse il vous terrorise vous tous il vous dit votre enfant qui dit à vous ses pères vous allez boire de l'eau sur une fourchette je peux donner beaucoup d'exemples parce que peut-être j'ai toujours dit mon plus grand défaut même mon père me disait je capte facilement on peut commencer à discuter si je capte tout ce que tu dis je vais te rappeler même après 10 ans puisque même aujourd'hui je ne me vante pas je me souviens des gens avec qui j'étais à l'école gardienne la majorité d'entre eux je me souviens du premier jour quand je suis entré à l'école primaire sur le banc là où j'étais assis ce que j'avais vu au tableau c'était un grand papillon qu'on avait laissé l'année dernière on avait écrit quelque chose là-bas au-dessus que je ne savais pas lire j'ai bloqué ça dans mon cerveau après quelques mois j'ai su que ce qu'on avait écrit là c'était bonjour vous vous rendez compte c'est peut-être mon grand défaut on peut discuter ce que tu vas me dire aujourd'hui ce que moi je vais te dire ce que tu vas me faire je capte je vais te rappeler un jour pourquoi j'ai été entraîné dans la jeunesse qu'un homme une femme on peut lui donner beaucoup on peut la laisser négliger certaines histoires mais un homme il faut regarder et voir mon père insistait beaucoup moi non parce qu'on sait que le fardeau de la famille vous sortez dans la rue la ville la province le pays repose d'abord sur la tête des hommes quand vous n'avez plus d'hommes qui résonnent dans votre communauté c'est foutu c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui au Congo vous voyez des gens entre eux il est sénateur sa femme est sénatrice son fils est député sa nièce ils sont à Kinshasa et dans les provinces quand ils sortent dans leurs quatre cadres quand ils roulent il y a la misère autour d'eux pour qu'ils disent demain ça c'est le mensonge du diable c'est pourquoi dans certains pays quand tu es cuit tu es cuit un malfaiteur quand vous lui donnez une seconde chance qu'est-ce qu'il va faire il va vous finir mon père me disait comme ça si quelqu'un tu arrives au point de non-retour tu te dis cette femme cette fille ce garçon ce monsieur est mauvais ne recule jamais parce que le jour où tu vas reculer il va t'avaler on est en train de nous avaler nous les Congolais sur le plan national et les Katangais sur le plan provincial parce que nous prenons la vie à la légère prenons la vie au sérieux prenons la vie au sérieux nous souffrons pourquoi nous ne prenons pas nos vies au sérieux les blancs sont des êtres humains comme nous c'est pour cela que si les gens sont au pouvoir ce n'est pas n'importe qui de changer les relations entre le Congo et les Etats-Unis d'Amérique c'est pour cela on dit ceux qui sont au pouvoir pouvoir c'est-à-dire ils peuvent n'importe qui ne peut rien faire c'est eux qui peuvent parler pour se faire mieux entendre qui peuvent faire quelque chose pour changer les choses comprenez pourquoi on dit il a le pouvoir mais quand tu as le pouvoir rien ne change dans ton pays il y a un ça ne va pas quelque part il y a un ça ne va pas nous avons beaucoup de choses à prendre nous les noirs en général les congolais en particulier posons-nous parfois des questions qu'est-ce qui fait que les américains ont un droit divin de dire que vos richesses nous les voulons vous tremblez vous leur donnez à zéro dollar ou bien vous leur donnez à moindre frais mais toi africains en général congolais tu ne peux jamais envier la richesse des américains ils vont te tuer pose-toi cette question qui leur a donné tu sais pour moi les arabes parfois je les aime les arabes raison qui a donné la licence aux américains c'est-à-dire eux doivent faire les bombes ils doivent mettre en place ceci ou cela pas nous pas les autres qui leur a donné la licence la licence est-elle venue du ciel tu vois quand vous commencez à vous poser des questions pareilles vous allez voir qu'on vous profite de l'histoire c'est l'idiotie de génération en génération et l'homme blanc il sait ce qu'il est en train de faire quand on tue au Congo vous n'allez pas nous dire que le roi des Belges ne le sait pas là où il est la reine d'Angleterre ne le sait pas qu'au Congo on est en train de massacrer les gens avez-vous déjà vu la reine d'Angleterre ouvrir la bouche on la respecte une grande reine nous lui devons du respect tout ça le président américain le président le plus puissant du monde doit être l'homme le mieux informé du monde il le sait parce que c'est eux qui contrôlent le monde par satellite ils savent qu'au Congo il y a ceci beaucoup de gens là ils le savent pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas ils profitent de l'indolence de l'ignorance et de la malhonnêteté de ce que nous appelons des politiciens en république démocratique du Congo les blancs même quand ils vous saluent moi quand je vois un politicien congolais en Belgique en France même aux Etats-Unis oh il y a un bac qui n'est pas le roi de paix le roi de paix c'est ce qu'il est en train de se dire tu as la zobre un homme qui les blancs sont comme ça je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler à des blancs là-bas on dit off-camera off-microphone c'est-à-dire pas officiellement dans des coins les blancs disent des choses moi j'ai eu l'occasion de parler à des blancs au coin ils peuvent te dire nous avons vu un ministre de chez vous venir nous avons vu votre tel-tel venir on était avec lui c'est qu'il nous disait come on come on let's be serious cet homme-là est normal Mac j'ai dit bon il est normal à la congolaise il est où putim d'air les blancs rigolent aussi tout ce qui se passe au Congo ils profitent parce qu'ils savent qu'ils sont en train de deal avec les gens de mauvaise foi les gens qui ne s'aiment pas d'abord eux-mêmes et qui n'aiment pas leur pays le roi de Belge rigole la reine d'Ingleterre rigole mais le président américain quand tu vois il rigole on est en train de vous faire tout le mal ils sont calmés mais ils ont soit disant ils sont des présidents ils sont au pouvoir je ne dis pas je ne parle pas de Félix parce que les gens ils vont dire non ils ont nié toute la série de ce qu'on a déjà eu les blancs rigolent c'est-à-dire ils vous ont imposé quelque chose psychologiquement c'est-à-dire moi européen si j'ai besoin de votre or cobarde uranium je dois prendre ça gratuitement il frappe du pied vous lui donnez gratuitement pourquoi est-ce qu'il doit prendre gratuitement c'est vous-même qui lui avez laissé le temps de faire ça un voleur ne laisse pas immédiatement il faut qu'il voit ta réaction d'abord si tu frappes du pied tu lui dis non je ne te donne pas c'est pour nous Dieu nous a donné ça nous devons faire en sorte que c'est ça qui va faire qui va bâtir notre pays nous devons échanger ça par de l'argent tout ça pour le développement du Congo ils ne vont pas s'arrêter la politique c'est comme ça quand tu parles comme ça ils te croient ils vont continuer toujours c'est ça la diplomatie à chercher des voisins moyens pour vous prendre ça à zéro dollar comprenez pourquoi ils ont tué le Mumba et le mauvais départ c'était comme ça si le Mumba on lui avait donné la chance l'élan que le Patrice Mery le Mumba avait créé si son successeur pouvait prendre le relais sur le même ton c'est lui qui devait venir en numéro 3 numéro 3 le même relais on allait connaître le Congo partout au monde que c'est le pays des hommes sévères intègres et dans 3, 4, 5 générations les enfants qu'on allait mettre au monde allaient prendre le modèle de nos parents c'est à dire ça c'est pour nous c'est pour le pays un blanc tu ne peux pas me dire ça les blancs ne disent pas des bêtises à n'importe qui pourquoi ils le disent seulement aux Africains spécialement aux Congolais ils savent que non ceux-là on ne leur dise pas ça mais ceux-là non c'est pourquoi vous voyez Macron au téléphone grondant le président africain Nicolas Sarkozy était en train de gronder le président sénégalais le géant Abdou Diouf pour lui dire fais ça pression au téléphone mon cher ce n'est même pas écrit en diplomatie au téléphone il te dit non je ne veux pas cette histoire c'est aux Français d'abord c'est nous qui devons prendre ça les autres ne voulons vendre ça plus cher non les Français d'abord sinon vous aurez des problèmes je risque d'entrer dans un autre sujet qu'est-ce que je vais dire par ici pourquoi vous les politiciens vous cachez ces histoires ce n'est que quand tu commences à perdre le pouvoir que tu vas commencer à nous raconter des histoires quand ils sont en train de te gronder de faire des deals avec toi dans les noirs on t'applaudit le jour où le pouvoir va commencer à s'échapper de tes mains c'est quand tu vas commencer à nous raconter des bêtises alors c'est comme ça Joseph Kabila c'était mauvais il est parmi les hommes les plus riches de la politique de la RDC sa famille est la famille la plus riche de l'histoire de la RDC plus riche que même Moubout et malgré le mal malgré que son nom est dans des institutions de justice de droit tout ça soit disant qu'il a volé il a tué il n'a même pas peur il est toujours en train de vouloir donc tuer il continue à tuer et vous voulez avoir peur ou bien avoir pitié des messieurs pareils vous voulez même vous asseoir pour organiser même sa sortie pour l'honorer encore mes chers Katangé ça c'est en tout cas ça tirait le courroux de Dieu aide-toi et le ciel te dira comment est-ce que Dieu va te bénir si toi même d'abord tu ne veux pas de la bénédiction tu te comportes comme un damné un maudit là éternel non l'entourage de Kabila mauvais pas de problème Kabila n'était pas un bébé quand il était au pouvoir plus de 18 ans adulte il savait le bien c'est ça le mal c'est ça tout ce qu'il a fait c'était le mal la majorité il doit le payer je pense que j'ai répondu à certains frères Katangé on s'écrivait là non vous savez tout ça non et cette histoire avant que je le finisse de vouloir demander l'indépendance d'une province ce n'est pas ce n'est pas mauvais j'ai toujours dit moi je ne suis pas contre c'est un fait ce n'est pas un miracle satanique non ça peut arriver dans l'histoire d'un pays un jour on dit le Katangé est devenu un pays à part le Kassai peut aussi devenir un pays à part n'importe quelle province peut devenir un pays à part ce sont des possibilités il ne faut pas nous voiler la face il ne faut pas nous cogner au mur c'est-à-dire tout la Danganane non il faut être honnête c'est reconnu dans la charte des Nations Unies qu'à un certain moment de l'histoire tel ou tel territoire séparé peuvent s'unir et devenir un pays aussi reconnu dans la charte des Nations Unies qu'un territoire peut se distancer du reste des autres territoires pour devenir un pays un état à part c'est reconnu il ne faut pas se voiler la face tout ça mais la façon dont les Congolais veulent faire ça c'est ça mon sujet remarquez que tous ceux-là qui veulent couper le Katanga couper le Kivu ils le font seulement quand le pouvoir n'est plus dans leurs mains mais ces mêmes gens-là quand ils sont en train de bien vivre ils ont le pouvoir remarquez Kabila il était entouré de Katanga comme je l'ai dit on peut donner toute une liste de Movasakani des Moutons de Kalev il y avait tout ça ils étaient là pourquoi ils étaient dans la capitale ils ont imprégné la politique du Congo ils ont laissé la marque de la politique congolaise en général ils étaient très contents pourquoi parce que ils contrôlaient un grand territoire qu'on appelle la république démocratique du Congo ils pouvaient se rendre partout au Kivu on lui parle là oui c'est lui le boss il reste à Kinshasa il va au Kassai c'est lui le boss il va en Équateur là-bas c'est lui le boss il regarde la grandeur du Congo c'est-à-dire s'il veut voler il y a trop d'argent beaucoup d'histoires à voler dans toutes les provinces en ce temps-là messieurs X n'avait pas le plan de couper la province sa province pour que ça devienne un pays pourquoi ? parce qu'il était en train de profiter même chez les autres le pouvoir maintenant a fui de leurs mains ils sentent que comme dans une blague là ils ne sont plus aux commandes du pays oh ton atok katasas eh messieurs c'est-à-dire toi quand tu es en train de jouir tu es en train donc de commander tout le Congo d'être ministre de tout le monde président de tout le monde donc tu as une aura là-bas nationale tu trouves ça bien mais quand le pouvoir on te l'arrache parfois d'une manière honnête tu veux couper maintenant ça c'est c'est ce qu'on appelle tu te confonds avec la république ça c'est mettre tes intérêts avant tu ne mets pas les intérêts du peuple gongolais avant jamais de la vie il faut laisser cette habitude de vouloir couper une province quand tu n'es plus au pouvoir quand tu es au pouvoir tu règnes partout même chez les autres tu es ministre de tout le monde le jour où tu vas cesser d'être ministre tu veux couper tu es général de tous les congolais on te craint général tel colonel tel major tel tu vas partout au Congo là-bas en tant que majeur congolais le jour où le pouvoir s'échappe de votre main non ton attaque 4 c'est-à-dire monsieur tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la république toi tu vis encore au 12e siècle en 1300 ou bien tu es même en 1500 quand il y avait des royaumes des chefferies tout ça non nous vivons aujourd'hui avec le style qu'on appelle la république c'est venu du latin la res publica publica la chose publique c'est la chose de tout le monde le Congo appartient à tout le monde ne faut pas que toi tu prends profit tu es en train de profiter de certains avantages là-bas tu es président tu es ministre tu règnes partout où tu vas tu voles partout tu ne veux pas couper ça parce que tu prends profit chez tout le monde au moment où le pouvoir s'échappe de ta main tu veux nous dire que tu veux couper tu es malhonnête tu es malhonnête et ce que tu as volé chez les autres il faut remettre d'abord avant de partir c'est pour cela quand vous voulez faire un pays il faut faire des calculs vous voulez couper votre province pas de problème vous étiez aux commandes mettez-vous là-bas vous avez volé des millions des trillions remettez ça d'abord et vous allez bien couper je discute avec un monsieur là chaque fois un camériste je peux le citer mais par son nom Michel Boami moi j'ai fait trop de discussions avec Michel Boami même Inbox j'ai connu Michel Boami il y a 5 ans on discutait Michel Boami ne voulait pas couper le Kivu il était bien avec donc ce qui s'est passé là il parlait de l'ONU il a même travaillé dans l'histoire de l'ONU il était nationaliste il me disait qu'il connait ce qui se passe dans l'Est il était bien tout ça jusqu'à ce que Vital Kamere a été déchu par Kabila il a fait son parti politique c'est quand j'ai découvert que Michel Boami d'abord c'est camériste même si aujourd'hui le nid camériste il a commencé à supporter Vital Kamere Kabila a glissé en 2016 il est arrivé en 2018 à la fin vous connaissez vous tous la comédie qui a eu lieu parodie d'élection trichérie tralala il y a eu cash c'est à dire la fusion entre l'UDPS et l'UNC d'abord c'est à dire Félix Kedi et Vital Kamere Vital Kamere était au commande Vital Kamere était dans la présidence il ne devait pas seulement gérer le Kiv directeur du cabinet présidentiel du Congo voit un peu le poids que Vital Kamere avait voit un peu le poids que les caméristes avaient c'est à dire il voit en Kamere un futur président il règne il est dans son bureau mais il a les yeux sur tout le territoire de la république démocratique du Congo c'était bien il n'y avait pas de problème jusqu'au jour où Kagame s'est retrouvé dans ses propres déboires la balle tribunal procès n'yark dedans c'est quand on a commencé à voir à entendre des cris venant du Kivu nous voulons couper le Kivu le Kinshasa ne nous fait absolument rien mais Kinshasa ne vous fait absolument rien c'est vous-même qui avez voulu que le système en place reste les élections étaient trichées sans avoir de l'eau dans la bouche Martin Fayoulou a gagné ces élections là Martin Fayoulou n'est pas de ma province de chez moi j'ai continué à le dire oh prenez mes vidéos je sais que c'est ça la vérité même si ça ne plaît pas à certains fanatiques parce que je sais que nous sommes dans la res publica le Congo c'est l'histoire publique c'est le territoire de nous tous aujourd'hui c'est toi demain c'est moi vous voyez pour mieux penser dans certaines histoires ne pense pas seulement en termes de tel tel nom la bonne pensée pense parfois en tes propres termes mets-toi à la place des autres c'est-à-dire si moi je vais aux élections moi c'est ça que je me dis je laisse les Félix les Kabila les Fayoul je dis non pour comprendre la joie ou bien la peine la souffrance qui découle de l'action politique c'est un peu de penser aux autres aux autres politiciens pour comprendre qu'est-ce que la res publica la république pense aux autres c'est-à-dire je me mets à la place si c'est moi Marc qui était candidat à la présidence nous allons là-bas toutes les indications toutes les indicateurs montrent que c'est moi qui suis en avance et les résultats on les marchande là-bas en vol qu'est-ce que je veux me sentir comment est-ce que je veux me sentir je ne veux pas me sentir bien alors mets-toi à la place maintenant des élus à qui on a volé sur son élection c'est comme ça mets-toi à la place des autres parfois nous les Congolais nous finissons nous bavardons nous disons des bêtises parce que nous n'essayons jamais de nous mettre à la place des autres dans une république la res publica la chose publique essayons c'est un exercice spirituel commençons chaque fois à nous mettre à la place des autres et vous allez voir vous allez sentir ce qu'ils sentent je suis président du Congo aujourd'hui je règne partout on me respecte à la fin on me met dehors est-ce que je peux prendre maintenant un couteau créer une armée pour couper ma province pour que ça devienne donc un état à part ça c'est la malhonnêteté pourquoi est-ce que je ne l'avais pas fait quand j'étais respecté j'étais craint par tout le monde quand je volais tout ce que je pouvais voler dans toutes les provinces je ne pensais pas à transformer ma province en état à part donc certaines histoires ayez même honte parfois ayez honte couper une province en faire un état à part n'est pas le problème le problème n'est pas là le problème c'est de quelle manière tu veux le faire quels sont tes mobiles pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière ta tête tu perds les élections tu veux couper ta province tu gagnes les élections tu veux diriger tout le monde tu es au pouvoir tu veux diriger tout le monde tu es content tu perds le pouvoir tu veux maintenant aller dans un coin pour couper ta province on ne peut pas vivre comme ça si tous ceux qui passent aux élections veulent diriger le Congo dans son entièreté et ceux qui perdent les élections veulent transformer leur province en état en pays à part comprenez et même si on coupait le Congo aujourd'hui prenons l'exemple du Katanga parce que c'est l'exemple que la province que je maîtrise mieux Katanga pays indépendant aujourd'hui tout ça c'est sûr vous êtes sûr que la prospérité va commencer aujourd'hui il faut que Johanna il faut tout Johanna et bien il faut nous connaître les uns les autres regardez d'abord comment on a coupé en quatre seulement par Kabila comment Kabila a précipité regardez maintenant le comportement de ces quatre gouverneurs là le gouverneur du Katanga il y a le gouverneur le gouverneur du Lualaba et le gouverneur d'où Olomami Olomami il y a quoi encore le reste là il y a Okatanga Lualaba Olomami et l'autre là c'est quoi Tanganyika voilà les quatre provinces qui font le Katanga regardez le comportement c'est pourquoi j'ai dit parfois moi mon erreur c'est quoi c'est de suivre toutes les discussions et de capter ce que les gens se disent au Congo et au Katanga j'ai suivi des discussions à un moment donné c'est pas s'il y a une année et demi ou bien deux ans je suis parvenu à une conclusion que les Katanga ne s'aiment pas entre eux il y a une guéguerre en bas il y a une guéguerre en bas je vous l'ai dit enregistré cette vidéo vous allez me donner raison je sais de quoi je suis en train de parler mouillage du lois là-bas là-bas les gens qui sont aux commandes au lois là-bas ne sont pas prêts à revenir se mettre dans un même groupe avec les gens du Okatanga de Lumbaji jamais de la vie je vous l'ai dit dans la nomenclature actuelle le découpage du moment je vous donne un exemple ça fait que Moïse Katumbi se retrouve dans le haut Katanga un jour il voulait seulement voyager si vous dites Katanga Katanga c'est-à-dire partout il va c'est chez lui ne parlons pas des Kassayens des Bakongo parce que vous allez dire tribalisme parlons entre nous les Katangais du grand Katanga pas les messieurs tout le monde là qui n'ont rien fait dans l'histoire du Katanga vous allez dire des gens qui ont fait quelque chose Moïse vous l'avez applaudi vous tous Moïse traînait les masses partout au Katanga si Moïse a fait des mauvaises choses nous on ne le sait pas s'il a fait des bonnes choses on l'a su à partir de vos paroles la majorité des Katangais Kabila l'a mis en dehors en Liban comme disent les Kinois c'est en 2015 Moïse Katumbi je voulais seulement voyager à un moment donné pour aller à Koloïse les gens du Loïse qui sont à la tête de la province la nouvelle province du Loïse se sont levés contre lui il y a eu un combat entre Léo Katanga et le Loalabe c'est à dire ils ne s'entendent pas quelque part et Kabila le savait Kabila le savait c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous êtes en train de faire toute cette popote que vous voulez cuire ça ne vient pas de vous ça vient de la Kabilie c'est le plan de Joseph Kabila comprenez pourquoi il a donné Tanganyika à son petit frère Zoé ça donne sur le lac Tanganyika il y a la Zambie quelque part là-bas en Poulungo si vous coupez et si vous allez il y a le Burundi vous prolongez encore il y a la Tanzanie et vous savez vous tous qu'il a vidé certains petits villages là-bas il a même vidé une île de ses occupants de ses habitants pour en faire je ne sais pas une forteresse quoi de ça vous dites Boutaka Takatanga pas de problème je ne le dis pas je ne sais pas je ne sais pas pas c'est un positif mon écata bien amou tajouir n'allez katanga aussi longtemps que Kabila amou n'a me supporté parce que Kabila c'est comme le diable la Bible dit le diable est venu pour voler et tuer Kabila et sa famille les Kabila un seul Kabila qu'on respecte c'est Laurent désiré Kabila il peut avoir eu ses défauts tout ça mais beaucoup ses qualités ont couvert ses défauts c'est le seul Kabila qu'on respecte peut-être s'il était vivant il allait aussi changer ou bien peut-être s'il était vivant il allait un peu remettre de l'ordre dans la Kabila la famille Kabila les enfants là sont les mauvais et Kabila a signé beaucoup de contrats il a signé beaucoup de contrats tout c'est un gagnant il y a des gens qui me disent toi tu es loin tu ne sais pas la réalité est-ce que vous avez une réalité qui peut nous échapper nous les gens de l'extérieur nous avons des familles à Koloizi à Likasi Lubumbashi on téléphone nous envoie l'argent régulièrement à travers Western Union parce qu'il y a la misère nous parlons des choses que nous connaissons quand nous disons que les gens sont en train de souffrir même dans la province du président vous n'allez pas croire de celui qui fut président il y a la misère totale les gens ne s'aiment n'aiment pas Zoé Kabila Tanganyika stratégique vous coupez le Katanga il coupe aussi le Tanganyika c'est pour cela que ces gens-là sont là et vous faites l'erreur même si vous voulez couper le Katanga avec ces gens-là mon cher vous allez le regretter par après il y a eu des mauvais dans l'histoire du Congo d'Isaïr on a rencontré le plus mauvais le pire c'est la famille Kabila les Kabila telles que nous les connaissons je ne connais pas les autres qui étaient à Katuba tout ça parce qu'ils n'ont jamais eu un rôle public les Kabila qui sont venus de la Tanzanie passés par le Rwanda tout ça les mauvais c'est pourquoi je dis bien dans ce que j'ai écrit Joseph Kabila et les autres là ils n'ont pas l'âme Katanga vous voulez seulement les coller au Katanga ils ne sont pas là je ne dis pas non non discuter ADM même si Laurent Désiré Kabila c'est son vrai père sa maman c'est une Katanga je ne sais quoi à supposer je sais que sa maman est de Manima selon ce qu'on nous dit moi je dis dans la pensée à supposer que son père Katanga sa maman Katanga tout ça mais la façon dont il est en train de se comporter ce n'est pas votre frère parce que même dans une famille même frère même frère même soeur il y a parfois des conflits vous arrivez même à un point là où vous vous désolidarisez vous tous d'un frère les gens vont même commencer à vous demander Marc est-ce que c'est ton frère oui c'est mon frère c'est mon grand frère il vient après moi il vient avant moi oh ça c'est ma petite soeur après moi il y a ça 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 puis elle vient non 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 la façon dont pourquoi vous ne vous parlez même pas non 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 c'est-à-dire nous savons de quoi est la question un monsieur qui veut détruire votre famille qui ne montre même pas une petite fraction de Katanguité hé messieurs vous ébergez les ennemis vous ébergez les ennemis c'est-à-dire ils vont laisser le reste du Congo pour maintenant prendre le Katanga j'ai beaucoup de choses à vous dire beaucoup de choses à vous dire attention avec ces gens-là les Kabila ces gens-là il fallait les chasser en 2016 on a raté en 2018 je ne le dis pas parce que vous allez me dire non c'est parce que non je veux mes vidéos moi je disais toujours il faut les chasser chasser ces gens-là je suis constant le mal c'est Kabila tout ce qui est en train de se faire je disais ça on a donné la présidence à Félix Seguedi suivez ma vidéo la nomination de Félix Seguedi à la présidence et les conséquences prophétie tout ce que je disais une semaine après que Félix Seguedi soit mis là-bas c'est ce qui est en train d'avoir lieu la constance que les autres vont dire la haine et tout ça c'est-à-dire je connais le Congo je connais je me connais je nous connais tout la joie là on ne dit pas des choses non ça nous appartient à tout ce Congo nous nous connaissons il y a un grand problème qui se passe je ne veux pas entrer dans des dans des détails savez-vous il y a une guéguerre entre le nord et le sud de Katanga vous le savez hein mon adjo les Katanga vont vous donner une image qu'ils s'entendent très bien là où ils sont Katanga 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 tout ça remarquez très bien ça sera comme aux Etats-Unis d'Amérique la guerre de 1860 quelques quand Abraham Lincoln était président il y a même un grand film un long métrage le nord et le sud le Katanga aussi il y a trop d'hypocrisie généralement parlant en vrac sans trop entrer dans des détails le Katanga a ce problème là hypocrisie du nord et du sud le nord Katanga le grand je parle du grand Katanga le nord Katanga et le sud Katanga ne s'entendent pas ils se sont donnés des coups bas même pendant le temps où Laurent Désiré Kabila était président si on nous dit que son père était Moulouba 4 c'est à dire du nord du Katanga sa maman était Karunda c'est à dire du sud du Katanga savez-vous pourquoi Edi Kapende est en prison jusqu'à aujourd'hui qui ont pesé autour de Joseph Katanga pour bousculer Edi Kapende l'homme de confiance de Laurent Désiré Kabila si nous suivons le testament verbal que Kabila avait laissé c'est Edi Kapende qui devait être président du Congo pourquoi s'il se retrouve en prison on ne le juge pas on ne fait rien tu sais alors il faut savoir il faut savoir il faut savoir parfois quand je parle comme ça je vois des commentaires sur Facebook je rigole je dis moi j'ai la chance je parle à des gens quand tu me dis non toi tu es à l'étranger tu ne sais pas ce que tu sais pas moi je parle à des gens qui sont à Kapanga je parle à des gens qui sont à Luena des vieux penche-penche qui connaissent la politique souterraine le nord et le sud grand clash si vous ne faites pas attention ça a beaucoup baisé après la mort de Laurent Désiré Kabila Edi Kapende du sud Katanga qui était l'homme de confiance le petit on l'appelait le petit colonel yeah c'est lui qui organisait la sécurité de Kabila tout ça Kabila meurt comme ça Edi Kapende remet l'ordre pour quelques minutes il a empêché aux avions de décoller il a fermé tous les territoires du Congo mais il fallait voir comment mettre en place les choses curieusement il s'est retrouvé Liban d'Amasan emprisonné sans raison valable on ne l'a jamais condamné on ne l'a jamais dit que c'est lui qui a tué Kabila c'est lui qui ne l'a pas tué on le met là dans un garage éternellement l'homme qu'il connaît beaucoup il est gênant on a peur de lui que s'il est actif il va faire des choses il faut le mettre là en train de le surveiller le nord le nord et le sud qui ne l'a pas tué qui ne l'a pas tué là-bas vous savez le rôle que qui a tué joué dans toute cette comédie que ce n'est pas ce que tu as pourquoi vous qui étiez dans l'opposition Martin Fayoulu 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 brusquement sans raison valable qui a tué à tourner kazakh vous connaissez la raison vous faites une erreur vous coupez ce katanga là aujourd'hui je passerai faire une vidéo la guerre sans merci va commencer entre le nord et le sud d'abord le katanga n'est pas Kabila savait Kabila est resté pendant les 18 ans Kabila s'est imprégné de cette histoire les sentiments des uns et des autres Joseph Kabila le découpage de tout le Congo rapidement en 26 provinces a commencé avec la déstabilisation du katanga d'abord comme Obutu disait je mourais ma tête au katanga et mes deux pieds au kassaï même aujourd'hui Kabila a signé des contrats juteux avec des chinois et d'autres occidentaux savez-vous que sur les contrats jusqu'aujourd'hui il n'y a jamais eu de transfert Félix on nous dit qu'il est président entre guillemets mais les signatures restent toujours les signatures de Joseph Kabila est-ce que vous le savez Félix ne peut jamais fourrer son nez dans ces signatures là-bas dans ces deals là-bas et ces deals là représentent pas même des millions je peux même dire des billons s'il faut exagérer des trillions de dollars américains Joseph Kabila comprenez ce qui se passe au Congo demandez il y a beaucoup de chinois là-bas au katanga avec des usines tout ça bla 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 vous allez compter demandez même un directeur chinois moi j'ai ma famille qui travaille dans ces usines là les autres dans les bureaux à l'intérieur human resources ils sont là c'est-à-dire ils parlent au boss australien ils parlent au boss chinois il va te dire Mac c'est grave dans ce pays toutes les signatures sont des Kabila Joseph jusqu'aujourd'hui les chinois et les autres qui ont signé des contrats dans le grand katanga ne collabore qu'avec Joseph Kabila pas Félix c'est-à-dire si nous vous disons ça vous êtes jaloux moi j'ai pitié Félix est entré dans des histoires là c'est un pita qui pime Félix est entré dans des histoires qui le dépassent si après deux ans il est toujours coincé là comprenez il y a des gros intérêts qui sont en jeu et il n'y a qu'une seule signature de Joseph Kabila tout se fait avec la signature de Joseph Kabila il est prêt à embraser une partie du pays Dieu il est mari il voit que c'est il y a c'est c'est pourquoi moi parfois je condamne les katanga mes frères qui ont accompagné Kabila et qui continuent à le supporter aujourd'hui vous comprendrez pourquoi je condamne il fallait il fallait à moi tu le n'yonga la kata ende il fallait que moi ce Kabila ende et tout ce qui est en train de se passer dans le grand katanga aujourd'hui prêtez bien les oreilles il y a une animosité naissante entre les kassayens vivant au katanga et les katanga maîtres du terrain qui tire les ficelles dans le noir mon amour posez-vous des questions vous entrez dans des partenariats dont vous ignorez moi je ce qui se passe au katanga pourquoi est-ce que brusquement au katanga c'est devenu la capitale nationale du vol tous les voleurs du congo ne volent au katanga en général au katanga là-bas brusquement qui cherche à faire quoi pourquoi est-ce que ces vols sont devenus notoires réguliers il y a quelqu'un qu'est-ce qu'il veut faire avec ces vols là-bas posez-vous ces questions là j'ai intercepté une audio d'une autorité protisé de Félix qu'est-ce qu'il disait ces messieurs-là il disait à son frère ils sont tous du Kassai excusez-moi ne prenez pas ceci pour parce que nous avons maintenant peur tu dis ceci oh tribaliste et tout ça c'est pourquoi parfois nous vous regardons comme ça nous avons même peur de vous dire certaines histoires vous allez mourir comme des moutons à l'abattoir on vous a montré un petit exemple qui a tué les trois membres de l'UE de PES quand est-ce qu'on les a tués pour aller les jeter dans la rivière Lubumbash c'est quel message qu'on voulait lancer aux gens on voulait voir on voulait faire quoi au Katanga pour voir quel résultat posez-vous des questions cette autorité Kassayenne disait à une autre autorité ce sont les proches de Félix qui a dit qu'ils se sont maintenant rendus compte que le désordre au Congo eux pensaient que ça ne viendra ça viendra de je ne sais où tout ça dans leur audio qui a je ne sais pas deux jours c'est une audio nouvelle hein ils se rendent maintenant compte que le Katanga c'est une véritable poudrière ils croient que c'est un morceau facile par tout ce qu'ils font là ils ont fait le tour du Congo ils ont regardé ils sont dans les arcanes du pouvoir c'est-à-dire ils savent de quoi il est question ces messieurs là ils se parlent au téléphone je ne sais pas qui a intercepté et enregistré tout ça ce ne sont pas des Katanga donc deux Katanga en train de parler que nous nous rendons maintenant compte que le Katanga c'est une véritable poudrière et ils craignent que la déstabilisation ce que tout le monde ne veut pas voir commencera au Katanga c'est triste c'est triste pendant qu'on est en train de tuer dans l'Est du Congo les gens s'en foutent les gens s'en foutent pourquoi ils s'en foutent ? parce que tout le monde a maintenant les intérêts les yeux rivés au Katanga c'est pourquoi je dis quand Félix voyage là les rois les reines les présidents occidentaux ils rigolent il n'a pas de signature il n'y a pas de signature je peux vous donner un autre exemple chaque vendredi il y a un avion américain qui vole qui quitte le Congo avec des lingots d'or quelque part là côté d'Itouri près du Soudan là où on vous dit on est en train de tuer les gens il y a une grande usine donc tenue par les américains ils ont des excavateurs il y a l'or le plus précieux donc ça peut donner la folie à quelqu'un Kabila a laissé cet or là dans les mains des américains chaque vendredi un avion vole ça quitte le Congo direction les Etats-Unis d'Amérique vous allez me dire que Donald Trump ne bouffe pas l'argent des millions venant de cet or ils ne savent pas que Kabila est en train de s'entêter qui a la signature de cette usine là-bas demanda Félix c'est que s'il ne connait même pas s'il connait même ce qu'on appelle les actes ce qu'ils ont signé c'est qu'ils se sont entendus les américains là doivent prendre combien de pourcents ils doivent laisser combien de pourcents seul Joseph Kabila a la signature et vous avez un ambassadeur américain Hammer qu'on a appelé Nzi est en train de vous distraire à Kinshasa Félix va faire ça nous allons nous donner de l'aide est-ce qu'on promet vous allez nous donner des aides pendant que Kabila est en train de faire de vous de multimilliardaires comprenez maintenant pourquoi beaucoup de gens au monde ont laissé pourrir la situation en république démocratique du Congo nous nous souffrons nos frères souffrent nos parents souffrent au Congo eux ont voulu prolonger cet état des choses pourquoi il n'y a pas de compte à rendre à quelqu'un il n'y a pas d'écrit officiel donc on peut prendre des papiers on dit ils ont pris combien de tonnes tout ça ils pillent c'est le moment on est en train de piller sérieusement sérieusement je ne dis pas si on commençait quand Félix est devenu président non ça c'est mentir c'était comme ça avec Joseph Kabil et cette envie de vouloir maintenant rester au pouvoir qui a aiguisé cette envie dans Joseph Kabil toujours les mêmes gens c'est pour cela quand je fais mes vidéos je vous dis toujours les grandes puissances si puissantes qu'elles soient n'ont jamais eu peur d'un politicien d'un parti politique d'une quelconque organisation jamais de la vie par contre ce qui fait peur à une puissance c'est le peuple ils savent comment jouer avec vous on va vous parler des négociations le système va continuer ceux qui volent de l'or chaque vendredi l'or revient on continuera à voler les chinois là-bas et puis les chinois ne sont pas des démocrates ne sont pas les gens qui respectent le droit de l'homme chez eux d'abord Kabila leur a donné ils prennent comme ils veulent ils font travailler les Congolais comme des domestiques pendant le temps de Corona ici savez-vous que on a fermé les usines mais chez les chinois à Koloisi partout là on faisait travailler les Congolais on les enferme on ne les fait pas sortir moi j'ai des familles je parlais à deux de mes neveux oncles nous sommes enfermés ici par les chinois on leur paie combien peu d'argent comme salaire parfois le salaire ne vient pas il y a le prime de coronavirus les chinois leur ont donné un peu d'argent prime du Corona le nouveau chèque qui est venu on a coupé ce qu'ils ont appelé prime est-ce que tu peux donner une chose que tu appelles prime à quelqu'un et puis tu retires cet argent tu coupes ça sur le chèque prochain personne n'a suivi ce problème les Congolais vivent au taux du jour mais les chinois le font travailler comme des animaux dans leur propre pays pourquoi ? parce que un monsieur là a signé des contrats il garde tout pour lui il ne veut pas lâcher la république Kabila ne fait pas ce que vous appelez kakonon à Félix Tsekedi non Kabila a fait le kakonon à toute la république démocratique du Congo comprenez pourquoi certaines personnes comme moi ça me fait du mal pourquoi Félix Tsekedi a commis l'imprudence d'entrer dans cette histoire là il n'est de personne regardez au Kassai regardez même dans l'île d'épaisse regardez au Katanga personne n'est bénéficié de cette histoire seul Kabila c'est-à-dire c'est comme si Félix est allé perpétuer la mafia de Kabila c'est comme ça que moi je vois ça peut-être je dis parfois quand nous discutons nous nous insultons nous ne vendons pas les choses de la même manière c'est pour cela qu'on dit parfois quand une grande personne est en train te dirait petit yaka kokendekunate non il ne faut pas aller là-bas je te dis ne joue plus avec ce monsieur là c'est ton ami faut cesser pourquoi il te dit ça moi je suis content quand même parce qu'on me dit que si tu n'as pas cette sagesse innée de voir les choses de les capter de les comprendre automatiquement même la pratique peut t'enseigner je pense que les gens de l'UDP sont en train d'apprendre maintenant ce que les anglais disent to learn the hard way ils sont en train d'apprendre d'une manière douloureuse maintenant ce qu'ils devaient éviter depuis longtemps alors vous comprenez pourquoi qu'il fallait laisser Kabila partir Félix fait le tour du monde on est en train de le faire jouer inutilement les américains sont en train de prendre mais qu'est-ce qu'on vous dit non Félix les américains les américains sont en train de lui dire il faut pousser Kabila nous te donnons en tout cas Félix ce sont les mêmes américains qui prennent de l'or l'avion vole chaque vendredi les mêmes américains sont impliqués dans le pillage systématique du Koltan dans l'est du Congo les mêmes américains qui ont ordonné à Kagame d'ouvrir une raffinerie d'or il n'y a pas d'or au Rwanda comment est-ce que Kagame peut construire une raffinerie il n'y a pas de Koltan au Rwanda quoi qu'on nous dise pourquoi est-ce que Kagame doit ouvrir construire une raffinerie de Koltan tout ça c'est quoi un Congolais malin pas même malin sage tu dois comprendre ça la crise du Congo a déjà été inscrite dans la durée c'est-à-dire Ekohumela ça ne va pas finir aujourd'hui mais ça peut finir si le peuple Congolais se réveille car je vous ai dit qu'il n'y a que le peuple qui fait peur à tous ces voleurs là et non peur des politiciens peur des personnes là vous allez voir comment ils vont prendre le téléphone dans les chancelleries ou l'ambassade des Etats-Unis appelle l'ambassade du Canada attention les belges tout ça le peuple au Congo déjà le Katanga est debout le Kassa il vient de s'élever et tout ça au Kivu le peuple est dans la rue ils ont tout ça vous allez vous entrez téléphoner Bambangaka révolution c'est pourquoi moi quand je finis je fais mes vidéos je peux vous dire n'importe quoi je finis toujours avec cette phrase de prédilection seule la révolution congolaise il y a kafu kafu changera le Congo ils savent que le Congolais c'est un homme donc impéreux un poltron le peuple congolais c'est un peuple acquis on a instillé donc on a injecté à nous la peur c'est comme ces chirurgies c'est pourquoi comprenez ce qu'ils sont en train de faire c'est pour nous rendre de plus en plus poltron toutes ces théories qu'ils font dans l'Est c'est prescrit dans leur plan de guerre il faut que Bambisabango Makassi comment il faut tuer les gens vous coupez la tête vous mettez les dents dehors vous les jetez dans les rues qu'ils viennent voir ça donc les gens fouillent vous leur laissez le terrain et l'ONU est dans les mains des américains que ce soit Bill Clinton qui est déjà passé je veux dire que ce soit les démocrates les républicains ne nous trompons pas devant l'argent il n'y a ni démocrates ni républicains il n'y a qu'un américain ils n'ont jamais ils n'ont jamais vu il y a une seule expérience qui reste le soulèvement populaire tout le monde a peur de ça ils ne veulent pas qu'on y arrive vous savez pourquoi ils ne veulent pas qu'on y arrive Kabila a signé des contrats beaucoup d'entreprises occidentaux orientaux les chinois sont en train de prendre donc les richesses du Congo comme on dit au Katanga tapu tapu à moindre frais imaginez quelque chose qui pouvait revenir à 6000 dollars ils prennent ça au Congo à 50 dollars imaginez maintenant dans le temps ils ont déjà inscrit leur pièce dans la durée ils ne sont pas prêts à laisser à moins que le peuple congolais les fasse laisser tous ces contrats là qu'ils ont signés ils se mettront autour d'une table Kabila Félix c'est que dit Martin Fayoulou blablabla réconciliation les mêmes gens continueront à payer les contrats là qu'ils ont signés avec Kabila tomberont caduc rien que le jour où il y aura révolution populaire c'est à dire sur toute l'étendue de la république finie que les gens qui sont au pouvoir qu'on les balaye tous car c'est nous le peuple qui sommes la res publica c'est nous le public le peuple tout ce que vous avez signé avec ces menteurs là c'est tombé c'est pour cela compréhens ils sont en train de voler sans pitié ils savent que les jours où les congolais ouvriront les yeux et les jours où les congolais vont se lever on aura déjà pris des tonnes et des tonnes t'as ces pays là t'as profité mais entre temps ils sont en train de nous leurrer l'Amérique c'est un pays des droits selon ce qu'on nous représente même si c'est un pays des droits chez eux eux-mêmes pas dans le monde entier un ambassadeur américain qui s'abaisse trop bas Michael Hammer qui mange n'importe quoi en public vous savez combien ce monsieur là a déjà gagné dans ce désordre du Congo pendant que les enfants des congolais sont en train de mourir ils marchent nus affamés il y a le désordre dans l'Est ils le savent car les américains contrôlent le Congo dans le compte du Rwanda ils ont des drones ils ont des appareils là-bas électros super je ne sais quoi pour les braquer sur le sol et savoir que là-bas il y a du diamant à combien de mètres de profondeur là-bas il y a le coltan ils peuvent déjà commencer à faire leurs choses ils sont en train de vous distraire chers frères et sœurs congolais je finis avec le dossier du Katanga chers frères et sœurs katangais ne soyez pas distrait Kabila n'a pas l'âme katangaise c'est-à-dire quoi il peut avoir été mis au monde par Laurent Désiré Kabila je ne discute pas de sa donc c'est-à-dire son origine tout ça c'est un autre sujet parce que j'ai toujours dit si nous étions dans un pays normal là on respecte les lois on n'allait pas être en train de discuter le problème des origines de Joseph Kabila car les institutions devaient s'en charger c'est comme aux Etats-Unis d'Amérique on a soupçonné Barack Obama qu'il n'était pas né sur le sort américain pour devenir président des Etats-Unis d'Amérique on a mené des enquêtes pour aller voir que c'est vrai il était né à Hawaï Donald Trump aussi on soupçonne qu'il ne paye pas les taxes c'est un grand tricheur il y a déjà une pression que le congrès a déjà mis en place il faut qu'il nous montre ses documents des affaires voilà comment un pays fonctionne si on soupçonne qu'un monsieur Mack n'est pas congolais pour ne pas parler des autres vous laissez tout ça les diplômés les gens qui sont au pouvoir vous vivez avec Kabila toutes les provinces Kabila regardez les ramassis les fantommaces qui sont autour de Kabila Kinga 4 ils sont de toutes les provinces ce n'est pas seulement l'affaire de Katangue il y a des Kasséens autour de Kabila qui ont commencé vous savez Kabila les Boshab ne savait-il pas que Kabila n'est pas l'enfant de Laurent Désiré Kabila quand on va t'arracher le pain de la bouche c'est quand tu vas maintenant te mettre en cours des roues pour dire vous rendez un mauvais service aux Congolais dès le premier instant quand on avait soupçonné que ce monsieur n'est pas Congolais il fallait déjà mettre en place le système d'ADN le corps de Laurent Désiré Kabila est toujours là faites l'histoire dans l'ADN pour finir publiez le résultat officiel ce n'est pas un problème oh il y a un problème à la famille Nabango non problème il y a la famille Nayao ni la famille Yako comme tu es si tu es monsieur tout le monde madame tout le monde le jour où tu vas commencer à monter les échelons de la société pour devenir ministre président ta vie privée doit être scrutée c'est maintenant qu'on va commencer à dire cette femme là elle est d'où ce monsieur là il est d'où pour l'instant toi et moi on ne dit pas d'où nous sommes parce qu'ils n'ont aucun intérêt les Congolais nous sommes comme messieurs tout le monde ce problème de Kabila on allait le finir mais Kabila a chié dans la tête de tous les gens qui l'entourent avec le support des premiers Katangue les soi-disant c'est pourquoi moi cette histoire là-bas te dit les notables Katangue vous savez les notables c'est quoi c'est un sage un sage mais tu ne peux pas devenir notable tu n'as rien dans ta tête notable tu acceptes qu'un usurpateur reste au milieu de vous un loup reste au milieu dans votre ferme pour qu'il continue à bouffer vos brebis ta notabilité tu l'as tiré tout ça ce sont des farceurs chers frères et soeurs congolais chers frères et soeurs Katangue c'est le moment d'ouvrir les yeux le pays va mal dans son entièreté et le Katanga va de plus en plus mal que tout le reste du Congo bien sûr on est en train de tuer dans l'Est mais il y a une grande bombe qui va éclater au Katanga je ne dis pas que je le souhaite mais il y a moyen de contourner ça si on ne vous divise pas comprenez pourquoi il y a des gens qui payent l'argent pour que cette confusion là-bas puisse s'alimenter et profiter d'un désordre là faites attention c'est ce qu'il a fait dire à certaines autorités Katanga maintenant nous nous rendons compte que le Katanga ça sera pire que le Kiv Elon Musk le fondateur de la voiture Tesla a besoin du cobalt du Congo le Congo a plus ou moins 60% des stocks de cobalt donc dans le monde entier le Congo c'est le pays numéro un suivez les informations Elon Musk il a envoyé des gens sur la lune c'est ce monsieur là vous savez dans les ce qu'on appelle Space Charters les vaisseaux spatiaux ça fonctionne avec les histoires là-bas des cobalt des coltans tout ça ce monsieur là avec son Tesla qui ne va plus qui ne consomme pas de l'essence qui fonctionne avec l'électricité pour faire durer la batterie de Tesla longuement pendant plusieurs heures plusieurs jours même ils ont besoin du cobalt comprenez pourquoi Joseph Kabila a porté un jaquette là-bas avec le symbole de Tesla ici et vous comptez que ce monsieur là va vous laisser le pays facilement si vous tombez dans la distraction Kassayen Katangé Kivusien tout ça il va tout faire pour alimenter les foyers des tensions il sait très bien que les Katangé et les Kassayens ont des antécédents dans le passé ils ont fait ça 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 ils ne s'aiment pas Kabila a déjà mis ça Kabila c'est un félin il a déjà mis ça dans son carnet de chasse c'est-à-dire je vais utiliser le conflit Katangé et Kassayen pour les distraire personne ne va plus me suivre les Kassayens vont commencer à se tabasser avec les Katangés les Katangés seront occupés à tabasser les Katangés il y aura une guerre civile et personne tout le monde va m'oublier tout le monde va m'oublier Kabila le sait c'est pourquoi il est en train de travailler sur ça petit à petit ne tombez pas dans ce piège-là au lieu de vous battre entre vous pour gagner quoi rien pourquoi ne pas vous saluer tourner pour battre Kabila d'abord Félix vous a prouvé il a échoué Félix a échoué ne nous voulons pas la face j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos il y a une année Fatiya au monde les Bassoaïli ont déjà eu le pouvoir les Bangalas les Baskongo il y a quelqu'un qui a fait même un tableau là-bas maintenant pour que la prophétie soit réalisée il faut maintenant que les Bassoaïli a déjà eu le pouvoir pour que le Congo ait un bon gars je pense que ce monsieur là a maintenant la réponse et regardez maintenant toutes les présidences des Baskongo avec Kassavobu des Bangalas avec Mobutu de Bassoaïli avec le petit Kabila au nom de Laurent Desire Kabila et Mena Deskassavobu quelle est la présidence la plus idiote de toute l'histoire du Congo c'est le président de Félix c'est ce qu'il a dit pourquoi il ne bénéficie rien il n'a pas de pouvoir on l'a mis là-bas comme un domestique seulement moi ça me fait pitié je m'imagine si c'est mon frère moi c'est tu es à Bunduki prenons des armes c'est pourquoi je vous dis qu'on ne vous fasse pas tomber dans la distraction beaucoup de gens sont des malheureux quand vous entendez les Kassavobu ils sont à Kassumbalessa ils bloquent ça vous savez qui leur donne l'argent il y a une grande misère ne croyez pas que seulement les Katangais vont commencer il y a des Kassavobu qui sont là aux Katangais affamés appauvris qui cherchent l'argent on peut venir on donne 500 dollars on donne 1000 dollars ils n'ont jamais vu ça ils n'ont jamais vu 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 la frontière Kabila cherche par tous les moyens pour qu'on dise que Félix a échoué lamentablement il faut que Kabila revienne c'est lui il est meilleur c'est lui je ne sais quoi c'est lui celui qui connait le Congo c'est lui qui va faire revenir l'ordre c'est faux il est le problème des Congolais moi j'ai toujours dit vous ne pouvez jamais couper une province et en faire un pays pendant que Joseph Kabila a encore les clés du Congo vous vous trompez cher Kivousien cher Katangue si vous voulez que votre Kivous soit république à part votre Katanga soit république à part chassez d'abord Kabila parce qu'il y aura la guerre vous n'allez pas couper le Katanga comme ça comme une promenade de santé où est le ciseau tchou 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 les autres un à un vous allez revenir au Katanga avec visa tout ça jamais vous n'irez pas au Kivousien vous n'allez pas au Kivousien vous n'allez pas au Kivousien vous n'allez pas au Kivousien je n'allez pas au Katanga je n'allez pas au Kivousien jamais le maître est là Kabila Kagame Mousseven vous comprenez pourquoi Zoé a déjà fait entrer beaucoup d'armes je parlais à un militaire Katanga qu'est-ce qu'il m'a dit je lui ai dit mon frère même vous les militaires Katanga dans d'autres pays il y a des gens qui font des coups d'état ce sont des caporaux parfois des capitaines il dit hé Mac il y a des choses que les gens ne savent pas on a déjà fait entrer beaucoup d'armes au Katanga comme ce n'est pas possible un civil peut faire de bruit sans savoir mais un militaire qui connaît mon cher 6 ça chauffe vous comprenez maintenant pourquoi les deux autorités Kassan disaient que des ordres des ordres on croit que le Kivous c'est dangere non le Katanga ça sera 2-3 fois qu'il le Kivous pourquoi les intérêts d'un homme et sa famille il est capable de mettre le feu au Congo et vous voulez vous asseoir avec lui le diable on le chasse on l'arrête quand il faut l'arrêter sur le diable pourquoi l'a placé Zoé Kabila à Tanganyika là-bas il y a le lac vous savez ce qui se passe sur le lac le dossier de la Zambie pourquoi les militaires zambiens qui ont toujours été doux la Zambie n'a jamais eu de problème avec nous les Congolais pourquoi brusquement les militaires zambiens ont même traversé la frontière pour entrer au Congo ils entrent au Congo ils occupent un morceau de territoire là-bas vous êtes-vous déjà posé des questions sur ce sujet pourquoi seulement aujourd'hui pourquoi pas hier il y a des choses que vous devez regarder les Zambiens ont surpris je vous dis un petit morceau je suis en train de préparer des documents je ferai une autre vidéo des Zambiens ont surpris des cargos d'arsenal qui viennent de l'Afrique du Sud qui passent par la Tanzanie d'Aresala il y a des petits moteurs-boîtes qui prennent ces armes-là arsenal à Kosa Kana Nangote Zoé Kabilazo Koti Sango ils se sont perdus sur le lac tanganique à plusieurs reprises du côté de Mpulungo c'est un petit morceau de terre ils se sont retrouvés à plusieurs fois sur le sol zambien ils ont été interceptés par les militaires zambiens et c'est ce qui a fait que le commandement militaire le président zambien a dit en tout cas qu'est-ce qu'il y a là-bas les Zambiens ont cru qu'on les a attaqués ce sont les armes qui viennent de l'Afrique du Sud qui passent par Dar es Salaam on les prend par des moteurs-boîtes pour les introduire au Congo et par malheur ils ont fait des voyages se perdant sur le lac tanganique plusieurs fois notamment ils se sont retrouvés en Zambie la Zambie a écrit qu'on les a attaqués comprenez pourquoi Félix ce qui dit ne dit absolument rien pourquoi les autorités au Congo sont silencieuses si vraiment les Zambiens veulent nous attaquer parce que c'est eux la source du problème n'est pas en Zambie la source du problème se trouve en République démocratique du Congo ils ont fait entrer trop d'armes pour que si ça chauffe dans le grand Katanga vous dites Katanga 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 c'est que les autorités de lutte de paix sont compris par après que vous allez au Kanizake qui vous qui vous boe vous allez au Mikosa vous allez 10 fois qui vous même ils ont compris ça c'est pourquoi on a mis Zoé là-bas sur un endroit stratégique la paix n'est pas pour aujourd'hui il peut y avoir de paix si le Congolais retrousse les manches tu ne peux pas couper le Katanga couper le Kivu tu rêves il faut d'abord si tu veux couper ton Kivu couper ton Katanga fais partir Joseph Kabila d'abord et puis tu vas couper ce que tu veux couper c'est ça la stratégie de guerre que je vous donne les amoureux des provinces qui deviendront des états demain venez je vais vous conseiller faites partir Kabila et vous allez couper votre Katanga gentiment vous allez couper votre Kivu gentiment comprenez pourquoi les Zambiens les Zambiens ne vous ont pas commencé vous entrez même sur les territoires Zambiens pour faire passer des armes qui vont où c'est à Kalemi Zoé chasse même les villageois sur une île là-bas pour qu'ils ne puissent pas être témoins de ce transport ce transfert qui se fait nuitamment donc ce transfert nocturne des armes c'est ça le grand problème qui est là j'ai parlé à des Katanga j'ai parlé à certains Congolais on cache toujours j'ai parlé à un ami qui est journaliste d'un journal en Zambie journaliste il entre même à la présidence il dit Mac ne publie pas ça par écrit c'est un grand problème on a surpris des armes c'est pourquoi les Zambiens sont sur le qui-vive pourquoi tu es là dans le territoire pour faire passer vos armes que vous voulez faire entrer pour tuer les Congolais parce que vous êtes passé avec les armes sur le territoire Zambien pour ceux qui connaissent cet endroit là-bas le lac Kivo Kalemi si vous parcourez avec motorboite très bien soit vous entrez en Tanzanie ou bien il y a un Poulungo voilà Poulungo la Zambie là on veut vous faire croire que Zambien ne va attaquer Biso jamais c'est vous qui avez violé le territoire des autres la nuit avec des armes des tonnes et des tonnes d'armes que Zoé Kabila réceptionne pour tuer les Congolais demain et les gens sont en train de rêver Kabila qui n'aime pas les Katangais Katangais qui veut détruire les Katangais changez votre discours et par ici je vous remercie je vous salue vous tous Congolais réveillez-vous ne jamais trahir le grand Congo d'abord coupez vos provinces demain oui mais sauvez d'abord le Congo et vous allez bien enfin je vais même donner un grand ciseau moi vous voulez couper le Katanga voici le ciseau voici le couteau monsieur qui vous tient coupez-nous ça mais d'abord faites partir Joseph Kabila parce que Kabila c'est la stratégie du chaos non il continuera à toucher son salaire même sans terri militaire il sera toujours affecté dans des missions nocturnes ça n'a rien changé général Mundoz je parlais à une femme burundaise vous qui aimez dire ça moi je suis burundaise moi je ne suis pas je prends ma règle pour être idiot non j'ai beaucoup d'informations venant du Burundi même du Rwanda j'ai beaucoup d'actifs il a déjà construit beaucoup d'histoires au Rwanda je suis ça comment par les burundais ils m'ont salué bof nidjele nchiye nous ah ah nombi ben c'est qui j'ai fait l'erreur ce n'est pas nombi c'est tango fort excusez-moi je corrige c'est tango il parlait de tango fort il disait nous sommes ici au Rwanda tango fort a beaucoup d'hôtels au Rwanda il a beaucoup de biens il a une femme rwandaise au Rwanda tango fort a amené il a l'habitude d'amener les gros engins qu'on les fait entrer dans l'eau là-bas pour prendre l'eau là-bas ça tamise de grandes quantités on trouve de l'eau il donne ça il casse ça au Rwanda comprenez pourquoi ces gens-là déstabilisent le Congo la banque ne travaille pas l'état est par terre tout est par terre pourquoi il n'y a rien votre argent ne sera jamais en sécurité au Congo la monnaie est en train de tomber chaque fois ils transfèrent leurs biens vos amis soit disant tango fort congolais à Zobina pourquoi on ne veut pas déplacer ces messieurs-là dit le Naïe l'or qu'il prend chaque fois en mettant même le mercure pour condenser l'or ça tue beaucoup des congolais qui meurent là-bas le mercure c'est du poison quand ça entre dans l'eau tango fort le fait il a une femme rwandaise au Rwanda beaucoup d'actifs beaucoup de biens au Rwanda et on continue toujours à le nommer sous pression Félix c'est qu'il a fait retourner là-bas sous pression avec la supervision des mêmes américains dont on est en train de vous tromper ce sont les complices c'est ça le grand problème dans lequel se trouve le Congo démocratique tout ce monde-là la guerre dans l'Est une mouche ne peut jamais entrer dans ta bouche si tu n'ouvres pas cette bouche-là c'est pourquoi les français disent à bouche cousue n'entre mouche nous sommes très nombreux un peuple fort une armée forte selon même les américains qui donnent les rapports le Congo l'armée du Congo est plus forte que l'armée du Rwanda l'armée du Rwanda on ne la compte même pas sur le parmarès des armées pourquoi les rwandais nous dominent parce que ce sont des gens qui sont à la tête du pays les kabilistes d'abord qui font entrer ces gens-là qui obligent même à Félix de signer c'est leur deal il y a Kala ça fait une vingtaine d'années qu'ils font ça ils ne vont pas laisser ça aujourd'hui comprenez pourquoi quand ils me disent Félix ça c'est la guerreur vous nous insultez c'est ça la vérité si vous ne pouviez pas voir ça avant peut-être vous n'étiez pas connectés aujourd'hui que vous êtes connectés changez votre vision messieurs tu sais que disent changez votre vision changez votre vision la plus grande peur de Kabila c'est de voir les Congolais laisser un peu leur débat leur blablabla se mettre ensemble attaquer l'ennemi c'est Kabila c'est par Kabila qu'on nous maintient au Congo les Rwandais peuvent venir et les Ougandais ils vont rester à la frontière c'est parce que Kabila a réussi à nous paralyser remarquez même sa façon de se comporter ce petit là se croit qu'il est dieu du Congo il ne rigole pas il gronde tout ça dans 20 ans il s'est rendu compte qu'il n'est pas dirigé Banyama quand il voit vos pères vos grands frères danser pour lui à Kinga Kati vous comprenez c'est ça le problème c'est ça le problème informez-vous très bien les armées qu'on a laissé entrer à part l'armée de la Zambie je vous ai dit le secret pourquoi les Zambiens se sont retrouvés sur le territoire congolais s'il y avait menace on allait commencer à en parler on cache ça pourquoi la faute est au Congo la faute ne se trouve pas en Zambie ça a alerté l'armée zambienne ils se sont rendus oh calmer ils se sont retrouvés 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 à gauche par erreur la côte qui droite le territoire maritime il se sont retrouvés à pardonner et tous les pays qui commencent à envers le Congo ils n'enversent pas le Congo parce qu'ils vous veulent du mal ce sont les pays à qui on a fermé la bouche pendant les élections triquées de 2018 la plupart regardez très bien ouvrez vos yeux ici ce sont des pays de la SADEC qui étaient d'abord tous contre la tricherie qu'il a fait de Félix Sekedi président ils voulaient se réunir faire n'importe quoi pour empêcher cette histoire on les a corrompus à coup de mallettes diplomatiques remplies des dollars américains avec une promesse de bonus c'est pourquoi Félix Sekedi est allé en Namibie à plusieurs reprises car la résistance commençait avec le président Namibien et le président Zambien le président angolais faisait aussi peur parce que si le président angolais veut entrer dans cette danse la rébellion qui vient de l'Angola les Rwandais vont fuir et les Ougandais vous savez ça un vrai président congolais qui a l'appui de l'Angola on lave l'Est dans quelques heures le président angolais était contre l'arrivée de Félix Sekedi là où il est dans des conditions de trichérie le président angolais n'a pas aimé le président Namibien n'a pas aimé le président Zambien prenez les vidéos regardez il était mécontent il ne s'approchait même pas des discours faits Lungu ne s'approchait même pas Edgar Lungu il a fallu les Amadoué corruption Cheokitundu Kikayabin Karubi ont fait le tour des pays limitrophes avec des mallettes remplies d'argent avec promesse de bonheur comprenez pourquoi on leur laisse le territoire c'est fini pour les corrompre les Ambiens pour les corrompre les Ambiens c'est fini il tue les affaires le mal est chez nous au Congo le mal n'est pas d'abord chez les autres les autres sont des mauvais un Rwandais de Kagame est mauvais un Moseveniste Ougandais est mauvais mais un Kabiliste avec le système qu'on a tissé au Congo ils sont pires parce que c'est eux qui autorisent que le mal entre ils nous bloquent nous ils ont paralysé l'armée on n'a pas d'armée forte pas de police ils ont mis le Congo en état de désordre pour qu'il va continuer Koliya c'est ça le grand problème chers frères et soeurs congolais c'est ça chers frères et soeurs Katangé revoyez votre copie Kabila c'est pas un bon exemple de cohabitation à sa frère Nabiso dit même si je veux t'aider il faut vraiment te blesser donc je veux te bénir tu es tellement ignorant comme ça comment je n'ai jamais vu des gens qui veulent rester qui se plaisent dans la misère quel genre de peuple en tout cas je vous remercie n'oubliez jamais de ne jamais trahir la république démocratique du Congo d'abord maîtrisez d'abord cette guerre au Congo et vous allez couper vos provinces après et je pense que vous n'allez même pas les couper parce que le jour où le monsieur l'a pas quitté vos ciseaux vont se perdre c'est comme ça je vous remercie je vous aime tous je vous remercie